Musique Et ça YouTube, on part aujourd'hui pour un petit live Twitch PS1 sur Hurl of Darkness Une petite pépite de Eric Chahi, le créateur de Another World Un jeu d'action, aventure, plateforme Très hard, très hard, très hard J'avais vu tourner chez mes voisins quand j'étais gosse Il est ragé, ça se passe tableau par tableau C'est vraiment du Die and Retry par excellence Donc voilà, c'est le genre de jeu où vous savez Dark Souls à côté Ça paraît genre d'outilier On va découvrir un petit peu le jeu ensemble Peut-être qu'on aura même le temps de le finir en une journée Parce que je sais que c'est un jeu qui n'est pas forcément trop trop long On va voir un petit peu ce que ça donne En contre, ce qui me fait un petit peu peur C'est qu'il y avait marqué Infogramme quand j'ai lancé le jeu Il y avait le nom de Bruno Bonnel Ça fait toujours peur quand tu as marqué Infogramme quand tu lances ton jeu Et Océan, Océan Qui a entre autres a fait Prince Vaillon et Hooks sur NES Deux des jeux que j'avais trouvé juste horribles Amazing Studio du coup qui a fait qu'un seul jeu Allez, Luffy Dev, comment tu vas ? Et le jeu, voilà, Bruno Bonnel Président d'Infogramme On croise les doigts pour que ça se passe bien Denis Lando, il n'y a toujours pas de remaster Je me demande à qui appartient les droits du jeu maintenant C'est une bonne question parce que souvent les jeux de l'époque Il y avait beaucoup de mal déjà d'avoir un remaster En plus, ce n'est même pas une question forcément de droits C'est juste qu'on en parle très très souvent Mais à l'époque, n'hésitez pas qu'il y aurait des neneux comme nous Qui 5, 10, 15, 20, 30 ans plus tard voudraient rejouer à leur jeu Donc les codes sources, ils n'ont plus Donc ils ne peuvent même pas faire de remaster Parce qu'ils n'ont pas de sauvegarder ou conserver les codes sources Des fois, par hasard, des années, années après Ils les retrouvent sur un truc de sauvegarde que ce soit Mais c'est ultra rare Et le jeu est juste magnifique pour l'époque Il est même sur deux CD Ça veut dire qu'il y a de la donnée sur le CD Le monsieur, il ne parle pas assez fort Ils ont un peu le son On a tout suce le prof comme ça Non, pas le placard Merci beaucoup, merci pour le 21e mois, Dan T'imagines, tu donnes le nom d'un alcool Pas ton chien, mais un gosse Et oui, petite Asian girl Un jeu français sur PS1 Ah non, Eric Chahi est français Faut chien Le bruit des skate On n'entend tellement plus ça maintenant Oui, petite Asian girl C'était même fait en collaboration avec Afogram Je reconnais cette voix Mais qu'il est con ce gosse Il regarde une éclips avec ses yeux Bon, on va aller devenir aveugle En plus, on a eu une éclipse Pas très longtemps Quelques années après, je crois Si je dis pas de bêtises Non, donc tous les autres gosses Qui ont fait comme dans le jeu Pour cramer la rétine Oh non Oh non Une minute, non J'arrive tout de suite Notre professeur a appelé Dans les années 90, j'avais l'impression que tous les gosses avaient une cabane dans les arbres et qu'il y avait plein de pièges et plein de trucs super aménagés chez eux. Un skateboard ! Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Alors, c'est comme un hoverboard, mais ça roule pas tout seul, il faut que tu patines. Et la planche est dans l'autre sens. Et c'est des petits trous. Andy, 10 ans, nul à l'école, ingénieur à la maison. Non, et c'est ça. D'accord, petite asienne gueule. J'aurais pu pas le faire lui-même, ça. La prochaine L'Église Plus Roche sera en 2026 en Espagne. Ah, on la verra pas d'ici ? Putain, même pas, ils partagent ces Espagnols. Oh ! La passoire, très importante. Non, c'est plus cool avec une machine. Voilà. En vrai, c'est beau pour l'époque, hein. 4h18. Et à côté, sur le chat, quand je demande ce qui connaît le jeu, la seule remarque que je sais, c'est... Ah oui, je me souviens, c'est le jeu avec le rouquin ! Non, non, la personne s'est focalisée sur le fait que... On est un enfant roux en personnage, et pas sur tout le reste. L'armôle. What the fuck, le gosse de l'isant ? Bah, Anakin, il y avait quel âge, hein, d'abord, dans Star Wars ? Vous avez une vieille cassette de l'E3, et l'intro était dessus, c'est vrai ? C'est un gire que cette année, il n'y aurait pas de 3. C'est une écouverte parce qu'il n'est pas gratos. On va essayer de le faire pour de vrai. On va essayer. De ce qu'on m'a dit, des gens sont devenus fous sur ce jeu, ouais. Et ça commence. Alors, c'est quoi les boutons ? D'accord. Alors, c'est un jeu, littéralement, on peut mourir toutes les 10 secondes, hein. Et encore, si on joue pas trop mal. Alors, attendez. Ok. Attendez. Non, mais je suis con, j'ai une notice, moi. Bah oui. Bah oui. Attendez. J'ai une notice, mais elle est en sale état. C'est ma... La gueule de ma notice. Je sais pas si vous allez très bien la voir, hein. Mais, bon, ça se voit que c'est du jeu que j'ai eu d'occasion, quoi. Oula. Ah oui, j'ai eu des petits bugs avec... Ah. D'accord, ok. J'ai eu des petits bugs avec OBS. Je vous montre ça comme ça, voilà. La gueule de ma notice, elle va pas très bien, hein. Elle va pas très bien. C'est vrai que j'arrange ce petit truc. C'est vrai que j'ai dû remodifier un petit truc hier et ça a tout... Attendez. Regarde, je crois savoir d'où ça vient. Ok. En fait, je peux arranger ça en deux secondes. Attendez. Ne bougez pas, votre streamer arrive. Hop. Studio, ok. Et... Non, mais pas besoin. J'ai juste besoin de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, hop. De faire ça. Et voilà. Et là, normalement... Voilà, parce qu'hier, j'ai eu une mise à jour d'OBS qui a tout foutu en l'air. J'allais essayer de faire comme je pouvais pour arranger les choses. Ok, on va faire une petite sauvegarde pendant que je regarde la notice. Pour voir les touches. Il y a encore les bonnes pages. Il y a de la... Je déconne pas, il y a... Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Alors, attendez. Hop. Je vous montre ça parce qu'en fait, bon, j'ai acheté une autre case. Mais, vous voyez, donc j'ai la boîte là. Donc, il y a bien la couverture dessus. Et les gars qui ont vendu le jeu, a priori, ont réussi... Donc ça, c'est la notice en dessous. On réussit à avoir une autre pochette du jeu qu'ils ont collée. Je déconne pas avec de la colle. Sur le dessus de la notice. Ah, bordel. Mais pourquoi ? Et où ils ont eu ce deuxième truc ? C'est-à-dire qu'ils avaient deux jeux à la base ? Attendez. Sauter, c'est X. Petit saut. On peut courir avec carré. Grand saut. On a un canon à plasma avec rond. On peut ramper. Ok. Ok. Ça me paraît bon. Alors. Donc ça, on peut sauter. Donc ça, on peut tirer directement avec dessus. Ok. On peut y aller dans toutes les directions. Alors, je sais pas avec quoi il s'est alimenté, mais c'est une bonne batterie. Ouh, putain. Ah bah d'accord, ça commence bien. Ah bah bravo ! Caméra ! Caméra 2 ! Ah, pardon. Caméra ! My bad. Je crois qu'il est plus sur l'écran. Pardon. Je m'en fous, laissez la caméra ! Je vais le passer au blade. Il y a des gens qui se font chier. Eh oui. Faut du WD40 ! Attends, il n'est pas celui-là du coup. Voilà. Oula. Allez, donc dès qu'on arrive sur un nouveau tableau en courant, en fait, on meurt forcément. Bon, donc les chargements, ils sont pas trop longs. Ouais, c'est un jeu où il ne faut pas courir, quoi. Ah, par contre, j'ai des petits moments de ramage. Ok. Je ne sais pas si c'est mon OSSC qui merdouas. Mais nage-moi, monsieur, on se connaît à peine. Oula. C'est super bizarre, attendez. Je vais essayer d'avancer mon OSSC, des fois que... Hop, je ne sais pas si c'est le jeu qui est comme ça, qu'il y a des petites baisses et accélération de framerate. Hop. Mais pour une seconde, on va voir ça. Ah, le bon vieux matou. Il a intérêt de jouer sur les consoles. Je pourrais quand même modifier ça. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue à toi, elle, toi, nous. Alors là, on est bon. Et j'avais fait plusieurs presets parce que là, il y en avait un autre qui n'était pas trop mal, normalement. Selon les jeux, selon les consoles, des fois, il y a certains presets qui marchent un petit peu mieux que d'autres. Hop. Comme l'Odyssey Dave sur PS1 aussi. Oui, il ressemble pas mal, mine de rien. Il ressemble pas mal. Alors. Tout est en pré-calculé. Et oui, c'est pour ça que le jeu, il est magnifique pour l'époque. J'étais en mode... Ah, ça va friser ? Non, non. Allez, je regarde un petit peu. On dirait que c'est un petit peu mieux, ouais. On dirait qu'il y a des mini micro-likes par moment, en fait. Mais je sais pas si ça vient du jeu. En lui-même. Je sais pas. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup ? Ça me fait ça. Faut pas sauter au-dessus. On peut aller où ? Attendez, si votre ramage se rapporte à votre skillage, on n'est pas sorti de berge. Attendez. Ça fait bien le royaume avec ce graphisme. Ouf. Quelle idée. Attendez, normalement, si on est arrivé par ici, c'est qu'il y a un truc à faire forcément par ici. Alors oui, c'est un jeu où il faut pas mal réfléchir aussi. J'ai tenté d'améliorer le rendu de ma PSD en bidouillon. J'ai souhaité le software. Comment ça ? Comment t'as essayé d'arranger ça ? Je vois pas. Ah mais me dites pas que je suis bloqué déjà au début. Alors attendez, il parlait de super saut dans la notice. J'ai vu un truc qui s'appelait super saut. Petit saut, courir, grand saut, baisser. Non. Souhaiter, tirer, on a gros pouvoir a priori. On dirait qu'ils ont... Attendez mais... On dirait qu'ils ont en plus coupé le bout de la notice, sans déconner. Il manque des lettres au bout. Préparation du gros pouvoir, gros pouvoir, saut. On peut s'accrocher à des prises, on peut escalader aussi des fois. Pousser, saut perilleux salto. Ok. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de tuto. Il fallait regarder la notice. S'il n'y avait pas de notice, c'était foutu. C'est un disque du offest de la PS2. D'accord. Entre PS1 et PS2, c'est en faire la gestion de résolution. Même des fois, deux jeux PS2 n'ont pas tout à fait la même résolution. Hop. Je ne sais même pas où je dois aller. Je ne sais pas si elle est là. On dirait qu'il y a une gagne derrière. Non, mais sérieux, mec ? Alors, attendez, je ne peux pas gérer le saut entre deux tableaux. Parce qu'en fait, le fait qu'il y a un changement de tableau, ça te nique tout au niveau du rythme. Oula. Il y a forcément un truc ici. Il y a des trucs bizarres. Il y a forcément un truc ici. Il ne faut pas y aller en ce temps directement. Non, je ne vois pas. Je suis déjà bloqué au début du jeu. Moi, je me rappelais que c'était un jeu de l'ampleur à cause des ennemis, mais pas à cause de ça. Et là, tu sens que tu as passé une bonne journée, mais totalement. Il disait, quand même, monsieur, là, tu ne veux pas savoir. C'est la nature. Il ne faut pas descendre. Ah ! Ok. Par contre, il y a des gros changements de framerate. Je ne sais pas si c'est bien le jeu ou pas. Il y a des gens qui ont déjà fait le jeu ou pas. Il y a des gens qui pourraient me dire si c'est normal ou pas. On est pas mal, là. Oula. Ils sont trop bien. C'est normal qu'ils arrivent à faire des sauts en l'air à l'infini. Oula. Il y a un peu à l'infini ou quoi ? Oula. Je crois qu'on est tranquille. J'entends qu'ils se ramènent. J'ai l'impression qu'il y a un pop à l'infini. Je crois qu'il faut avancer le plus possible. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Des sages zombies de la mort, là. Non, mais c'est quoi ces trucs qui volent partout, là ? Non, mais foutez-moi la paix ! J'en veux pas d'autres calendriers à l'con, là ! Oula. 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 Faut brouiller un petit peu. Ouf. Ah oui, il y a plein de morts différentes, hein. Le bolossage des enfers, complètement. Sinon, c'est quand qu'on commençait le Dun Ring ? Ça va être sympa comme jeu. Oh, putain. Coucou le bro, Fotaku. Du coup, je suis sur console, là, sur PSE. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gros changements de framerate, mais je ne sais pas si ça y a de mon SSC ou pas. En tout cas, j'essaierai de faire un petit truc après. Mais j'ai l'impression qu'il y a en train de cliquer mon SSC. J'ai eu des problèmes sur notre live il n'y a pas longtemps. Avec. Bon, on retente. Aller. Je ne sais pas s'il y a vraiment rien de tous les clics ou pas. J'ai vraiment l'impression qu'il repop à l'infini. Putain, dès qu'il y en a un qui choppe, c'est la mort, quoi. On va essayer de tous les cliquer. On va voir s'il repop à l'infini ou pas. Cherche comment on branche sa PS1 avec autre vieille console pour son PC pour le stream. Il te faut un appareil qui te permet de transformer ton signal analogique en numérique, comme un SSC ou un... Il y a des dizaines d'autres appareils comme ça. Après, il te faut surtout une carte de capture. Ceci dure le début du jeu, je n'imagine pas la fin. Moi non plus. Il n'y a pas de rip-hop, c'est bon. Je suis tenté de voir, est-ce que je peux genre sauvegarder ici et relancer ma sauvegarde si nécessaire ? C'est cher ? Ouais. Malheureusement. On va dire qu'avec un truc très basique pour transformer ton signal, tu peux en trouver un pour 20 ou 30 balles. Un OSC, tu en as pour 130 balles. Un frame master, tu en as pour 400-500 balles, sauf si ça a baissé entre temps. Il faut en trouver deux cases. Une carte d'acquisition, tu en as en entrée de gamme à partir de 80 euros et ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Je crois que j'ai trouvé le bon spot, là. Non, non, non ! Non, non ! Ah putain, il repoppe partout ces salauds ! Ouais, donc il faut vraiment trouver le moyen d'avancer sans arrêt. Ouais, non, non. Pour être, ce n'est pas une autre solution. Ok ! J'ai juste testé un dernier truc. Ouais, hop ! J'ai juste testé un dernier truc pour voir si je peux arranger le souci de mon côté aussi. Bah alors, hop ! C'est quand même bizarre. J'ai un petit souci de OSC, je suis désolé, je n'arrive pas à le contrôler d'ici. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as eu mon petit... Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon ! On a une bien meilleure qualité sur les jeux métro et là, aujourd'hui, il n'a que du cul. On va faire une petite réinitialisation vite fait. Voilà. Put putain... Inline, postprog, compatibilité, audio... Je crois que ça va être là-dedans. Voilà. En espérant que ça marche un peu mieux, sinon il va falloir que je refasse mes réglages un par un de ces quatre quand je verrai le temps. Ok. C'est une découverte qui a failli longtemps, c'est vraiment une découverte là. Là, je suis en train de la prendre cher, la découverte. Allez. Ok. Et c'est vrai que quelqu'un va me donner le temps de speedrun. Un mec qui doit l'avoir fini en 20 minutes. Pas plus le coup. On va essayer de nettoyer le plus possible. Faut tout gérer parfaitement. Mais arrête ! J'espère qu'il n'y a pas dix minutes de tableau comme ça. On va se rendre compte que ça, c'est censé être un tuto. Il est sympa le tuto. Allez, on continue à avancer si on peut. Allez, là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Quoi ? Mais j'étais en train de tirer dessus ! C'est vrai qu'il y a un petit côté Tintin au Tibet. C'est vrai qu'il y a un petit côté Tintin au Tibet. Ouais, 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 ça me rappelle Tintin au Tibet. Je pense que je vais filmer ma TV avec ma week-end à 10 euros. Avec bon courage à toi, du coup. Ah, putain. Ah, sympa, tuto, hein. Alors, tuto 101. Essayez de ne pas mourir. Au moins, on vient ici maintenant. On a un petit... Non, mais c'est... Une pépise oubliée et on comprend pourquoi. C'est quoi le butio pour sauter ? Ah, voilà, ok. Euh, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais il a couru. Ok. Ils sont combien comme ça ? Ah, il y en a qui se ramènent de derrière. Non, fou-moi l'aide ! Coucou la well ! Un petit canard pour la well ! Et quand on va à Hardy ? Hop ! Oh ! Plus qu'une nombre de morts ? Non, là, franchement, je vais passer plus de temps à appuyer sur le nombre de morts que... Des chasseurs, gros-ci ! Ah, mais tu vois du ton. C'est à jouer si je fais ça. Attends. En fait, décor. Quand on appuie sur croix en avançant, en fait, il se met à courir. Il fait quelques pas. C'est pour ça que toute terre, je me fais une trace. Faut pas que je bouge. Pour l'instant, du moins. Ah, putain, la synchro de ouf qu'il faut. Bien. Oh, on est bien. On est bien ! Ah, je crois peut-être que c'est l'heure du bien de souci, en fait. Ça viendrait pas de mon SCC, mais ça viendrait en fait de ma télé. Faut que j'enlève le mode gaming de ma télé, ça doit pas marcher très bien sur les consoles rétro. C'est pour ça. J'avais rajouté un truc qui marchait mieux avec les dernières trucs. Là, je suis en train de regarder la rediff, enfin la rediff, ce que vous avez, vous. Et dessus, il n'y a absolument aucun souci. Ah non, il est désactivé, justement. Peut-être qu'il faut que j'active. Voilà. Vous, ça change rien. Voilà. Moi, ça marche mieux, normalement. Oh la merde, je t'avais pas eu toi. Ah, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ah, mais c'est bon ! J'ai tout qui marche, en fait, c'était ma télé. Ça n'est pas de l'OSSC, c'est ma télé le problème. Ok, cool. Attends, pourquoi ça marche pas ? Du coup, je ne peux pas rentrer ici. Ah, mais le mode gaming, j'avais justement désactivé parce que ça faisait un autre souci, mais je ne sais plus quoi. Du coup, c'est pour ça que j'avais le jeu en CKD par moment. Et c'est peut-être pour ça que j'avais un problème quand j'avais fait un live sur les jeux Mario, sur les jeux Game Boy. Il y a encore moins de FPS, ça déposait encore plus de problèmes. Je crois qu'on peut monter, là, non ? Ouais, mais bon... D'accord. Tu mecs où ? Tu as fait grunter tes gosses, ces jeux ? Ouais. Tu ne veux pas qu'on échange de rôle ? J'appelle les intérims. Et tu finis le jeu à ma place. Ça te va ? Je pense que j'ai toutes mes chances par rapport à toi. Oh la merde. Toi, tu te calmes, monsieur. Ouais, elle est moyennement efficace pour un laser, son arme. Je ne vois vraiment pas comment je peux avoir le mec au-dessus. Pour pouvoir monter tranquille. Il n'y a pas un truc avec les oeufs, là-haut ? Elden Ring of Darkness, c'est ça. Le problème, c'est que peu importe comment je vais monter, où je vais monter, à me choper directement là-haut. Et on dirait que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est con, il y a une grotte ici. Pourquoi je ne peux pas y aller ? Alors, je vais tout venir sur ce jeu, mais beaucoup de rage aussi, j'imagine, Nanou. Moi, le point positif, c'est qu'à la fin, normalement, un pro, à force de mourir. Eh oui. Au moins, on n'a pas de vie. On n'a pas de système de vie et il y a des petits systèmes de sauvegarde. Non, mais comment je vais pouvoir faire ça ? Est-ce que, dès que je vais monter ? Je ne peux pas me décaler. Ah, puis lui, il peut me choper dans ce jeu, c'est génial. C'est l'enfer. Écoute, Perush, comment ça va ? Merd'homme. Oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est bien qu'il fasse une petite sauvegarde près, quoi. Je voudrais que mon honté. Les ennemis qui jouent à saut de mouton pour te bouffer, quoi. Manque de respect. Ok. Donc, il faut que je trouve un moyen de buter le truc là-haut, mais je ne peux pas lui tirer dessus. Je vais faire un autre bouton. Je vais faire un truc particulier. Ça a changé Ghostbusters. Il y a eu une interaction avec l'environnement qu'on n'a pas encore trouvé. Il a fait le jeu, Georgiou ? Alors, comment je vais faire ? Poussez, monsieur, poussez. Peut-être trouver le moyen de lui faire une petite feinte ou... Ah ! Il fallait juste attendre. D'accord. Ok. En fait, il faut attendre qu'il y a un autre qui le fasse sursauter. Mais il ne faut pas qu'il ne reviendra pas. Ah. Ah, mais le con ! On va sortir. Voilà. Et ici, rien qu'ici, on révolte la moitié du sel français. Et il est bon ! C'est chouette le rétro-gaminge, hein. Mais, 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 mais... C'était à moi ! Rendez-moi-le ! Ah non, mais sérieux ? Genre, on était déjà culinés dans la pampa. Il a bouffé le seul truc qui me permettait de survivre. Cours. Cours, petit dôme. Cours. Cours, petit dôme. Là, il démarche du truc derrière nous. Oh ! Non, lui, c'est un méchant ou pas ? Il vient de se passer quoi, ici ? Ah, ils n'aiment pas la lumière, on dirait. Ils n'aiment pas la lumière, ok. Non, c'est rendez-moi-le ! Crois-moi, prince au persil ! J'ai eu 16 à l'oral du bac. En français. Coucou, lui ! Il faut me croiver. Des petits lézards comme ça, ça me fait tellement penser à Shadows of the Colossus. C'est tellement bien, je veux... J'ai trop envie de me refaire une run, alors qu'on a déjà fait 100 milliards de fois en live. On devrait mettre une nouvelle règle sur la chaîne. Tous les ans, on fait au moins une run de Shadows of the Colossus. Mais il me fait peur, ce lézard, la con. Ah non, ça va, il se barre. Le Dark Souls de mon enfant, j'ai dû stopper à partir de là. C'est vrai, Nihikukulala ? Et bienvenue à toi. C'est vrai qu'il est horrible. Tu comprends mieux pourquoi il parle de l'infogramme dès le début du jeu. Il faut te croire les bâtons ? Bah oui, il me faut croire les bâtons. Il connaissait l'examinateur, ça ne compte pas. Ah, tout de suite ! Quand même, il est magnifique le jeu pour la PS1, on est d'accord ? Ah, je pensais qu'il y a quand même un petit rebord quoi. En vrai, ça va, il est difficile mais bien fichu. Alors laisse-moi deviner, toi, tu dis la même chose sur Spirou, c'est ça ? Sur SNES ? Oh, ça va, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a... Ouais, le jeu est difficile mais bon, on a quand même mis un password en plein milieu du jeu. Ça va ? Ça passe ? C'est un petit plus haut, tu me fais plaisir avec ce jeu quasiment oublié et mal aimé. En même temps, c'est le genre de jeu où quand tu le redécouvres maintenant, t'as pas envie d'y jouer parce qu'il est tellement dur. Voilà. On va prendre un petit peu de vitesse. Ah ! Ah, et il fait même pas mal au genou. J'ai... J'ai fini quand j'étais mioche. C'est là, il faut pas faire une faute de frappe. Ouais, mais quand t'es mioche... Maintenant, t'achètes 156 jeux par semaine. Si tu bloques sur un jeu, t'as pas le temps de le finir. Tu décides que t'as pas le temps de le finir. Oh ! Tu décides que t'as pas le temps de le finir. D'accord, je comprends un petit peu mieux les mécanismes pour vraiment jouer avec l'environnement. Alors que quand on était gosse, t'avais un jeu tous les 2, 3, 6 mois. Bah, même si c'était de la merde, tu le finissais. Même si t'es impossible à finir, tu le finissais. T'avais tout le temps qu'il fallait pour le finir. De toute façon, t'avais rien d'autre à faire. Il n'y avait pas internet. Oula ! Et merde. Et t'avais que quelques chaînes à la télé. Mais je me rappelle, ce jeu, je l'avais fini quand j'étais moche. C'est ça. C'était récent alors ? Et oui, on a rajouté une paire de son, Prince. Et vu qu'il était nuaché, tu les finissais quand même. Et ouais ! Même si personne n'a jamais dépassé le deuxième niveau de la Tintin au Tibet. Enfin, faites pas genre, on sait que vous l'avez pas fini le deuxième et le troisième niveau. Maintenant, j'y ajoute, je tiens même pas 6 minutes. Alors, clairement, moi, c'est le genre de jeu, j'essaie de les refaire tout seul. Je pense que j'aurais pas le courage d'aller trop trop loin. Par contre, les faire avec vous, comme ça, en live, j'aime bien. Ça met un petit peu de challenge. Non, il y a toujours pas de combattre Tintin, Prince. Je t'ai réussi à prendre une idée aux Asterix sans nous jouer de stress. C'est lequel, celui-là ? Quelle console ? Je commence à me faire vieux pour tout ça, moi. Oh, maître ! Dégueulasse. Oh, maître, suprême de l'homme. C'est pas très commit-friendly, ça. Moi, votre conseiller, serviteur de votre vénérable grandeur, je me projime devant votre ronde. Je crois plutôt que tu veux refaire. La pauvre larve que je suis. Oh, maître, j'ai génèbre. Je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle. Une nouvelle qui réjouira les ténèbres. Une nouvelle qui... Silence, porto ! Épargne-moi, tu discours. J'espère que cette fois, tu ne me dérange pas pour erreur. Bah, j'ai dû le faire, Youwet. Il a dit « Butez-le » ? Il n'avait pas de Peggy à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il s'appelait Andy. Andy. Blague à part, le jeu 98. Vous êtes d'accord que niveau cinématique... En plus, pour un jeu français, mesdames et messieurs, ça trouve le cul, hein. Les seuls autres qui faisaient des cinématiques aussi bien ou alors mieux, c'était Square. Pourquoi le Kyan ? Dis-moi non. Pourquoi non ? Comment ça va, le Kyan ? Alors, essaie-moi de deviner. Ça va être un piège. Là. Ah ! Bon. Eh, il me paraît, les cinématiques étaient sublimes et flippantes, eh. En plus. Ça sent le tentaculage, quand même, non ? Ou c'est moi ? Là. Oh ! C'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Je le sens tellement pas. Incroyable ! Non ! Je sais pas comment passer d'une liane à l'autre. Ça va, pas envie de retourner au boulot et vacances, c'était bien. T'étais en vacances ? Ah ouais, puis ça va, les temps de retrait sont pas trop longs, mine de rien. Ça, c'est le gros souci de la PSA. Les jeux étaient ouf. Les temps de chargement, ils étaient ouf aussi. Il n'y a rien de pire dans un jeu, quand tu meurs sans arrêt de devoir attendre plus de 5 secondes pour pouvoir lancer une partie. Tu vois, ça se relâche entre-temps. Tu blâches, là, t'es en repris entre-temps. Oui ! Ouf ! Est-ce que c'est la bonne solution ça ? Oh ! Le petit coup de créopracteur là ! J'ai une gainie de 10 cm ! Là on peut se cacher. Il y a rien qui me bouffe dans la vase. Et en vrai passer les premiers tableaux où tu... J'imagine que si on reste trop longtemps trop long on va. En vrai le jeu il a l'air d'être horrible à terminer. Mais en vrai en lui-même il a l'air d'être ouf. Oula ! Merde ! Merci Ofi ! Ah il est effrayant hein ! Moi un jeu comme ça tu me files ça à 5 ans je suis pas bien. Moi déjà quand je voyais mes voisins y jouer je devais avoir 7-8 ans je pense. Euh... Je le trouvais très dérangeant le jeu. C'est pas au point d'en avoir peur mais euh... Moi à côté je jouais à Mario et tout euh... Pokémon... Pokémon c'est des combats d'animaux quelque part ouais c'est pas mieux. Et merde ! Et c'était pas trop le genre de jeu que j'avais envie de jouer quoi. Une fois que tu as bien les mécaniques en main ça va tout seul. Ouais mais... En fait c'est un peu comme n'importe quel jeu. C'est pareil Dark Souls quand tu as une mécanique en main c'est ta mère. T'es tout seul. C'est difficile. C'est dur de voir la frame. D'accord ouais. Quand on est vraiment pas totalement où ça marche pas. Bien. En fait faut pas que je regarde mon perso. Faut que je regarde les trucs au dessus. Oh yes ! Cure ! Cure ! Cure ! Cure pas ! Ok. Par contre c'est cool parce que maintenant j'ai plus les petits lags. Donc du coup je vois où j'arrive quand je cours. Bien. D'accord. Vous connaissez tous ce jeu là sur le chat ? Ou c'est une découverte pour ça d'entre vous ? Ok. Ça me sert à quoi ça ? Est-ce que c'est les bouboules ? D'accord. Oui. Ok. Il faut passer au moment où il bouffe une bouboule. Je sais pas à quoi ça a servi de... Des trucs là-bas. Vas-y bouffe. C'est pas bouboule. Là on peut faire quoi maintenant ? Ça va nulle part ici. Hop. Les petits bruits de gargouillis genre estomac et tout. J'ai beaucoup de preview jamais joué mais fini Another World. Faudrait vraiment que je fasse ça. J'ai flashback sur Megadric. Faudrait que je fasse avec vous un jour. Est-ce que les bouboules ça nous fait quelque chose à nous ? Ah ! Bon. Je crois qu'il y avait un CD de démo sur le jeu. Non, il y avait beaucoup de démo PS1 à l'époque. Attends, quand même je me dis, dans ce genre de jeu il n'y a rien qui ne sert à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Normalement ça sert forcément à quelque chose de faire ça. On va interagir avec. Je ne comprends pas. Il n'y a pas juste un troll. Ah non, on peut monter plus haut. D'accord. Et c'est peut-être ça qui aurait dû nous faire chier de l'autre côté. On dirait qu'il y a... Non. Ça sert à rien, c'est juste un décor. Allez, que fait encore soin de cette vie pour finir le jeu. En vrai ça va. Si je ne meurs que 100 fois d'ici à la fin du jeu, je pense que je suis très très bon. Je crois qu'on est mort au moins déjà 50 fois depuis le début. D'accord, donc là, si je veux aller ici, il faut que je trouve un moyen d'avoir les Lucioles dans le coin j'ai l'impression. On prend assez d'élan, ça ne passe pas. Ça ne fait rien. Là-bas, il n'y a rien de plus. Il faut faire du principe que s'il y a un temps de chargement ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de retourner un truc de sous-garder ici, c'est qu'il y a... Y a pas moyen de retourner. Y a pas moyen de retourner. Y a pas moyen de retourner. Les trucs avec nous. D'accord, là, ouais. Ça trop comme ça. Peut-être que tu sautais dessus un truc comme ça. Hop. Pire ! Psst. Orlé ! Ah, ça va peut-être faire... Ah, ça va faire... D'accord, ça va faire la remontée. Et je me casse. Et du coup, ça va occuper ceux qui sont là-haut. Ça, les mécaniques du jeu sont bien pensées, c'est... C'est presque... Ça a presque même pas eu temps de clic au final. Dans la réflexion. Et sans inventaire. Ok, je suis arrivé trop vite. Bon, au moins, je sais comment passer. On l'a refait, on l'a refait. On le prend parce qu'il va nous casser les pieds pour après. Ouais. Ah ouais, ce jeu, il est magnifique, hein. Franchement, pour un jeu PS, hein. Le concept même, les décors, tout en fait, c'est bien foutu. Allez, on se casse. Dites-moi un petit peu, histoire de me dégoûter, à combien il est le speedrun du jeu ? On nous glitch. J'imagine trop un truc du genre 10 ou 20 minutes grand max. Allez-y, mangez les trucs, mangez les trucs. Et... Le problème, c'est que lui, tant qu'il se nourrit pas, je peux pas passer. Ok. Peut-être que ça fait déjà un petit peu diversion. Non, bah je comprends pas beaucoup. Il faut peut-être en mettre plus, hein. 23 minutes. Faut réfléchir, mais ça va pas du tout, là ! Et peut-être mettre un petit peu plus de luciole, hein. Bien. Attends un petit peu. Voilà, vas-y, nous retruer. Essayez de bourrer un max. S'il peut retenter de me bouffer, là. S'il peut retenter de me bouffer, là. Ok, d'accord. On avait des jeux passionnants quand on était gosses, hein. On aimait bien mourir. Ça, c'est un petit peu le truc qui... Bah, qui me choque et en même temps, c'est tant mieux, hein. Sur les jeux actuels, t'as littéralement des jeux où tu... Enfin... Maintenant, t'as même plus de game over, t'as des vie infinie et tout. Même sur ces jeux-là, tu meurs quasiment jamais, en fait. À l'époque, c'est quand même relativement rare des jeux où tu mourrais pas au moins une fois toutes les deux minutes, hein. On peut appeler les essais. Attends un petit peu. Vas-y, buff. On peut pas en avoir plus que ça. Bon, on se casse. Ouais, ça reste des exceptions, hein. C'est vraiment des jeux de niche, hein, à la base. Super Meat Boy, Dark Souls, etc. Ça correspond pas à la généralité des jeux en termes de difficultés. Les gens qui les achètent, c'est pour avoir des jeux durs. C'est pas pour jouer à un jeu random. On peut ramper. Non, parce que du coup, on se retrouve. Bah non. Mais le problème, c'est qu'il y a l'autre truc en haut à droite que j'arrive pas à nourrir, hein. Faudrait que les deux bouffent en même temps. Pas si c'est random ou s'il y a un truc que je dois faire. S'il faut juste que je sois patient. Un petit peu. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Bienvenue à toi, Adamant. Merci pour le follow. Bon, je finissais S. Moi, il faudrait que je le fasse à 100% et que je le fasse le nouveau chapitre. Bon, ça, Adamant. Le chapitre DLC, là, le 8, qui est juste impossible, en vrai. Ils ont ajouté un nouveau chapitre. Je crois que c'est le chapitre 8, si j'ai pas de bêtises. D'ailleurs, on va se regarder. Ça fait plus longtemps. Il y a une paire d'années. Il y a un ou deux ans. Et rien que de faire un tableau, des fois, ça peut te prendre des dizaines de minutes, voire même une heure. Il est très, très dur. C'est vrai que le platine de Super Meat Boy, il ne suit pas mal à les avoir. En fait, je t'explique. Pour faire simple, le platine de Super Meat Boy. Il faut tout débloquer, il faut tout réussir et tout. Mais dans les derniers pourcentages, il faut que tu arrives à faire chacun des chapitres sans mourir. À la limite, c'est possible pour le premier, les deux premiers, voilà. Sauf que, tu as le dernier succès, qui est de faire tout le jeu, début à la fin, sans une seule mort. Voilà, voilà, voilà. Donc, oui, le platine de Super Meat Boy, on peut dire clairement que c'est un des platines les plus difficiles à avoir au monde. Coucou Kouméking, quand tu vas ? On va attendre. Et je comprends pas pourquoi celui de droite, il ne réagit pas. Je vais peut-être le faire bouger un petit peu. En tout cas, s'il saute, il va me bouffer. À moins qu'il faut que je fasse juste un petit saut. En tout cas, il ne chope aucune des huissuels. Je préfère faire diversion. Ah, ça passe quand même ! Ah, bordel ! Ah bah oui ! C'était sûr ! Le principe du jeu, c'est que tu finis un tableau, tu continues à courir, en fait, derrière, tu meurs. C'est facile, il suffit de ne pas se faire toucher. Bah oui. Conseil d'appliquer sur tous les jeux. Ah merde ! Ah, faut que j'arrête de courir tout le temps. Pourtant, le trophée platine a dépassé les 1%, donc c'est possible. Ouaisf. Si je te dis... Si je te dis... Si je te dis qu'on joue ensemble à la roulette russe, bisbav. Je te fais jouer à la roulette russe. Avec un chargeur rempli à 6 balles. Tu fais un 6 coups. Et que tu as 1% de chance que la... Que la... Que la... Que le flingue s'enraye. Mais que si tu survis, tu as 1 million d'euros. Est-ce que tu dis... 1% large ! Ouais ! Possible ! Est-ce que tu le tentes ? Un jour, il faudrait que je me refasse un petit peu Super Meat Boy. J'ai fait en ligne droite. J'ai pas fait les niveaux bonus. J'ai pas fait les trucs et tout. Ça va bien un jour. Mais il me faut la foi. Eh bien, il est mieux de toi, Néooo ! Attends. Néonizu... Ouais, j'y arriverai. Néonizuka. Je vois mieux le texte marqué ici. Comment ça va ? La roulette belge, je n'en ai qu'une part. Ah ! Oh, Bisbab ! Enfant ! Enfant ! Et coucou Linko quand tu vas ! Est-ce que tu veux pas tester ce jeu ? Il est très sympa et très marrant. Je suis sûr que tu adorerais. C'est très... C'est très à détente. Comme jeu. Oh ! Il faut que j'arrête de courir. Attends, direct. Non mais sérieux ? Pourquoi ? Attends, à quel moment il faut que je me lâche ? Je le connais, tu m'auras pas. Bonne purge. Merde. Non mais c'est nul parce que tu vois, des fois je lance des jeux, je vois qu'il y a des gens que ça intéresse et qu'ils le lancent quelques temps après. Tu vois, je me dis bon c'est cool, je suis influenceur, j'influence d'autres influenceurs et tout. Et des fois tu fais découvrir ou redécouvrir des jeux comme ça à des gens et à d'autres personnes et à d'autres streamers. Mais bizarrement quand je lance des jeux comme ça, personne ne veut me suivre. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi je serais le seul à souffrir. T'empêche, je blague à part au moment où j'ai lancé Tintin au Tibet qu'on a fait en live. Dans les jours, semaines qui ont suivi, t'as l'impression que la moitié de Twitch était dessus. Mais j'ai pas vu grand monde le finir. Bizarrement. C'est fou hein, oui c'est fou, c'est fou. Tout à fait. Allez, on est patient. On arrête de courir. Oh ! Oh ! Oh ! Je veux une acclamation. Et coucou is on game, merci pour le follow. Comment ça va ? Et salut la double. J'espère que ça va bien. Elle vient de te classer 3ème. Ah bah t'as déjà pris une sainte. T'as plus le succès de ta jeunesse. Allez, une standing ovation. Je vais tous voir chez vous. Debout. Avec l'amée. Pourquoi c'est honteux ? Alors là, ça sent l'éboulement. Il fait le malin. Ils ont foutu quand même beaucoup de cinématiques. Ah putain, les ongles. J'ai mal à mes ongles. Rire qu'à voir et entendre ça. Théoriquement, on peut pas avoir mal à ses ongles. Comment on peut pas avoir mal à ses cheveux mais... Je me comprends. Le taf de ouf qui veut dire ce jeu quand même. Merci Adamant. Oui, je me balance. Ouh. Ok. J'avais pas calculé mais... Coup de cul. Neige. Je connais pas ce Pokémon là. Et mine de rien, j'ai presque l'impression qu'il y a moyen de finir ce jeu en fait. Il a l'air d'être presque possible. Alors attends, comment on peut faire ça ? Ah putain. Ça a changé Toy Story. Dites-nous la drogue les enfants. On pourrait au moins me dire comment tu t'appelles. Ami, Ami, Ami. Ami, Ami comment ? Ami, Ami. Oh, c'est pas très accueillant ici. Tu m'étonnes. Du barrel roll. Un visiteur, venu ta gueule. Et bienvenue toi, Marixishtar. Merci pour le follow. C'est venu chez Clophiz. C'est Cliffhanger. Franchement, je... Le jeu a l'air d'être dur mais il a l'air d'être cool quoi. Quand même, je regrette aussi de jamais avoir pris le temps de finir l'Odyssée d'Aib. Et Outworld, ça pourrait être cool de lui faire pour de vrai un jour et finir. Je vais te mettre un petit peu le plus fou dans l'eau. Mais je reconnais ! Cette map, c'est une cause de Dolphine. On peut pas péter ça. Par contre, si je remonte, est-ce que je meurs ? Et si je remonte pas, est-ce que je meurs ? Oula... Ah ! D'accord. Hein, je les ai jamais finis ? Bah non, là, voilà... C'est pas que je veux pas, mais tu sais, il y a des jeux, tu testes, tu testes, t'as d'autres jeux à faire, etc. Déjà, hier, on a fini le 500ème jeu en live. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a que 24h dans une journée. Attends, ça file pas un pouvoir, ça ? Il y a une histoire de pouvoir dans la notice. Ça a forcément quelque chose. Et c'est Tortue Ninja sur NES. C'est ça, avec le barrage et tout. Il y a rien d'avoir une bonne apnée, hein. Ah, attends ! Ça a pété le truc, le fait d'avoir l'électricité, là ? Ok. Parfois, la logique, tant que je peux avancer, je suis content. Alors, on est dans le colon de qui, là ? C'est un caillou magique ! Vi ! Quand tu le lances sur les gens, ça fait des dégâts. Ah, en vrai, ça me donne vraiment envie de découvrir Another World. Ah, il m'a vraiment donné un pouvoir ! Ah ! Mais ! Non, c'est pas ça ! Allez. Voilà. Merci Vegeta. C'est quoi, ça ? Je vais le ramasser. Non. Oh ! Franchement, les mécaniques, elles sont sympas, hein. Tu captes rien à la logique du jeu, mais c'est sympa. Ah ! Ah, attendez. Ah, et puis même, il y a de la physique et tout, pour l'époque et tout. C'est vraiment cool, hein. Franchement, quand on se remet dans le contexte, le jeu est sympa. Franchement, j'aurais vraiment pas kiffé le fer étant gosse. Mais il est chouette. Ah, c'est quoi, là-bas ? Est-ce que c'est vraiment un truc ou pas ? Bon, on a une sorte de méduse. C'est vraiment un truc pour un instant, le jeu. Donc là, je vais pas trop savoir ce que c'est. On va les skipper. Ah non, et même les cinématiques de début, elles sont flippantes, je trouve, en vrai. Elles sont très jolies. Je dis pas. Mais il y a un côté un petit peu creepy, un côté un petit peu malsain. Je ferais pas dire pourquoi. C'est un peu comme la cinématique de début de Oddworld, avec Abe et tout. Bon, après Oddworld, c'est fait pour être malsain. Mais entre les voix, la gueule des personnages, les animations, l'univers très sombre et tout. Un côté très malaisant. Attends, c'était pas par là. Non, c'était pas par là. Il devait y avoir un truc là-haut. Les mille et une morts de Andy. Hop. J'ai pris tes mille quand tu vas. Voilà. C'est la rigide new gameplay. Ah bah de toute façon. Qu'est-ce qui n'est pas rigide dans les années 90 ? J'aurais bien une réponse, mais... Je capte pas tout ce que je dois faire. Moi aussi, Dead Eye. On a tous pensé la même chose. Peggy18. Oui. Mario64 pas rigide ? Et là, qui tue, elle est pas rigide ? Et donc, les concouteries, c'était... C'était super... Ça restait quand même pas rigide. Merde. Ça fait gaffe. Beaucoup, je suis sincère. En général, je backseat pas. Moi, je suis plus backseat... Backstreet que backseat. Et coucou, Nicrose. Comment ça va ? Mario64, c'est angoisse à chaque chose. Ah non, mais franchement, quand j'étais gauche, j'étais naze sur Mario64. Maintenant, je le maîtrise pas trop mal, le jeu. A force d'habitude, hein. Mais bordel, ouais, Mario64... On s'en rend plus compte après des années de pratique, mais le jeu, à première vue, même si encore une fois incroyable pour l'époque... Il est rigide as fuck, hein. À chaque placement de caméra, tu sers les fesses. Et les sauts entre les piliers, là, dans le niveau du volcan ou dans le niveau du marais, c'est juste l'enfer. Ouuuh ! No Tech Team ! Comment ça va ? Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à vos 292 touillettes. Vous étiez sur quoi de beau ? Les copains, n'hésitez pas à aller lâcher un follow ou une vue, bien sûr. J'ai les copains de chez No Tech Team. Un copain pour eux, s'il vous plaît, les modos. Donc, c'est de la news tech tous les matins. Il y a souvent du gameplay aussi, des petites émissions l'après-midi et le soir. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Ils sont vraiment super sympas et ils sont en plus super pédagogues. Donc, n'hésitez pas à leur faire un coucou. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous chez Ecofiz. Ici, on joue à tout. Hier, on a fini notre 500ème jeu en stream. C'était Harry Potter 1 sur PC. On a manché avec le 2. Et là, ce matin, on est aussi sur du rétro. On est sur Hurt of Darkness. Je vous montre ça. Sur PS1. On la joue à l'ancienne. Voilà. Même avec la petite notice et tout. Et ici, on joue à tout concrètement. On joue à des jeux rétro, à du nouveau jeu, à des jeux indés, à des gros jeux. Mais merci, Erreur ! Merci pour ton quatrième mois de save. Et du coup, on touche vraiment à tout. On essaie de découvrir le plus de jeux possibles en tous les styles. Et par exemple, demain, on sera sur quelque chose de totalement différent avec la nouvelle sortie du tout nouveau Lego Star Wars, la Saga Skywalker. C'est pas la Saga Skywalker. C'est le machin Skywalker. Je sais plus. Bref. Et puis, on a Chrono Cross qui va ressortir en France dans quelque temps. Voilà. Et c'était surtout parce que vous avez des questions par rapport à la chaîne ou par rapport au jeu. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un Die on Retry. C'est un jeu assez dur des années de 98. Un jeu français de Eric Chahi, le créateur de Flashback. qui était sorti sur PS1 et PC. Magnifique pour l'époque. Très beau pour l'époque. Oh, Charlotte, comment tu vas ? Mais en plus, tu dois connaître le jeu, toi. Il y a ton homme qui avait fait une émission sur ce jeu. Il y a un petit monde déjà. Harry Potter 1 que tu vas jouer au PC. C'est le même que le Gamecube. J'ai dit, pas du tout. Justement, les Harry Potter, les jeux Harry Potter. T'as 10 versions différentes. La version Game Boy Color qui est différente de la Game Boy Advance. Qui est différente de la PS1. Qui est différente de la Gamecube et PS2. Et qui est différente de la version PC. La version PC. La version du jeu avec les 3D. Même pas à l'erreur. La normale. La basique. 19web. T'as parlé de quoi, du coup, ce matin ? C'est no tech. Encore bienvenue à tous les petits nouveaux. Le gitunu, bienvenue à toi. J'ai cru que tu étais Bob Lennon. Ouais, on me le dit souvent. J'ai eu Matt Avenger. Allez. The Usoscrans. Le jeu du jour. J'ai toujours voulu y jouer quand j'étais jeune. Moi, j'avais les voisins qui l'avaient. Je ne savais pas la PS1 quand j'étais gosse. Il me faisait flipper ce jeu. Et c'est eu l'ID Retro. Et merci pour le follow Anon Group. Alors, je suis un petit peu bloqué parce qu'on arrive ici. Et je ne suis pas sûr de là où il faut aller. Je ne peux pas se faire aspirer par les animaux. Bienvenue. Un visiteur venu d'ailleurs. Quand même, c'est qu'il y a du courant partout. À l'enfer. Et merci également à toi Lady Retro. J'ai encore raté un raid dans deux minutes. Purée, comment je fais ? Alors, Linko, on va te demander souvent de partir. Mais quand Linko part pour faire un truc, pour aller bouffer, pour donner un cours, quelquefois il se passe un truc de ouf. Genre des raids comme ça. Je ne sais pas si elle le repousse ou si c'est le fait que, quand elle ne soit pas là, elle les attire en fait. C'est le chat noir. Voilà. Alors, attendez. Des fois, on bloque sur un endroit et en fait, la solution est avant. On ne peut rien faire de plus dans l'eau. Les boules d'énergie, on ne peut pas les balancer. Non. Linko mange tout le temps. Et oui. C'est quoi cette pépite rétro ? C'est Heart of Darkness. Sur PS1, il y a aussi une version PC. Et pour ceux qui s'intéresserait de tester le jeu, le jeu est en Abandonware sur Abandonware.org. Vous pouvez l'installer sur votre PC du coup. Gratuitement et légalement. Quoique, en vrai, j'étais chez elle ce week-end. Elle ne mange pas tant que ça. C'est un mythe. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. On s'est vu. On s'est vu chez Eagle Box. Elle ne dit pas non quand il y a de la bouffe. Il y a un enfant. Oula. 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 Ok. On va essayer. Je ne sais pas si on peut aller plus bas ou pas. Peut-être si on va à contre-courant. Non, non. On ne peut pas aller là. Ah si ! D'accord. On est vraiment du pixel près quoi. Et j'espère qu'il ne va pas se noyer. Moi, un temps sait comment passer. Ça me rappelle tellement le niveau du barrage de Fortune Ninja. Maintenant qu'il ne me paraît plus si dur, mais quand j'étais gosse, c'était juste l'horreur. Surtout que, quand on connait le jeu Fortune Ninja, le barrage, c'est vraiment le niveau facile par rapport au reste. Là. Ah, je ne m'y attendais pas. Ah, les changements de tableaux qui te surprennent toujours autant. Tu as déjà fait toi le jeu, Charlotte ? Vu que tu fais pas mal de rétro toi aussi. Et on monte. Attends, là ça va être un petit peu l'enfer. Il va falloir zigzaguer. sans se faire aspirer. Et ça passe. Non, le jeu ne me stresse pas du tout. Ce n'est pas vrai. Le jeu, il m'angoisse en vrai. Il y a... Ah putain. Ah mais c'est du pixel perfect. Ah, ça va. Putain. Le jeu par contre, le jeu est sympa parce qu'on n'a pas une sauvegarde à chaque tableau non plus. Désolé, il y a une bestiole qui est en réalité. Il n'y a pas une sauvegarde à tous les tableaux non plus. mais euh... En vrai, ça va. Et tous les deux, trois tableaux. Et en trois, quatre tableaux, on a une petite sauvegarde. Un petit checkpoint. Oui. Oui. Non. Ah putain. J'ai moins mangé que toi. Oui mais moi je suis en pleine croissance. Depuis plus de vingt ans mais... Voilà. Un visiteur venu d'ailleurs. J'ai besoin de nutriments pour mes cheveux. Et bienvenue à toi Etif. Merci pour le follow. Il y a une chez Kofiz. Et merde. Je suis en pleine croissance capillaire permanente en fait. En vrai, j'ai quasiment pas bouffé. On s'est vu. Et j'ai même partagé mon gâteau d'abord. Puis moi, j'ai commandé un gros gâteau Oreo et tout. Et bien je l'ai partagé avec tout le monde. C'est Nino Retro ? Non, c'est pas du tout Nino Retro Lady. C'est vraiment un jeu qui est sorti il y a quasiment 25 ans. Sorti en 98. Il y a quasiment un quart de siècle ce jeu. C'est vraiment un jeu culte pour le coup. Qui a été un petit peu zappé. Il est assez difficile. Il est vraiment pas à la portée du joueur moyen actuel dans le sens où il est frustrant. En vrai, n'importe qui peut le terminer avec un peu de patience et de temps. Je pense. Et tu vois, c'est le genre de jeu où quand tu meurs 10 fois au premier tableau, tu n'as pas trop envie de continuer en vrai. Il n'y a pas de tuto. Il faut tester 10 000 fois. Il faut mourir 50 000 fois pour passer un truc. Mais voilà. Et du coup, il n'a pas laissé que des bons souvenirs à tout le monde. Mais en vrai, il est vraiment cool. Mais moi, je suis en train de souffrir là. Et pourtant, j'aime bien. Attendez. On va essayer ça. Il faut trouver la route optimum. Attendez. On va vraiment essayer de se couler sur le truc d'en dessous. Voilà. Il ne faut pas aller trop bas tout de suite. Oui. Yes. Je ne sais pas s'il faut aller par en bas ou par haut. On va tenter par haut. Peut-être qu'il y a un petit peu d'air. Et du coup, ça sert de serre non ? Donc pour le coup, ce n'est pas du néo-rétro. C'est du rétro-rétro. C'est vraiment à la même époque que Aib Odyssey, tout ça. Oula. Infer War. Ah putain, ça passe just. Bon, ça va, les hitbox ne sont pas si dégueulasses que ça. On respire deux secondes. 25 ans. Oh merde, je suis eu. Oui. Parce que déjà, quand il y a un jeu qu'on a bien aimé et qu'on fait Ah, mais je me rappelle, ce jeu-là, j'y jouais il n'y a pas si longtemps. Et qu'on vous dit, bon, en fait, le jeu est sorti il y a 10 ans. Ah. Là, si je vous dis que ce jeu que vous avez peut-être connu pendant votre enfance ou que vous avez vu tourner à l'époque à quasiment un quart de siècle, à une année près, ça fout un gros coup de vieux quand même. Le bruit de l'anémone qui t'aspire, on dirait quelqu'un qui racle et qui crache. Oh. Miam. Heu. Oh. Paperboy sur Megadrive, c'était quasiment impossible à finir. Ah, mais tu avais des jeux comme ça. Les jeux typés hardcard étaient très difficiles. Merci pour le faux lot. J'ai pas eu le temps de voir passer le pseudo. Nini, Coco, Lala. Merci à toi. Petite sauvegarde, quand même, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri. Alors, pour ceux qui se demandent, je joue sur hardware original. Je suis sur une PS2. Bon, sur un jeu PS1, parce que c'est plus pratique que de rebrancher une PS1, de repasser sur PS2, etc. quand on change de jeu. Hop. Et du coup, on n'est jamais à l'abri d'une connerie. La save, c'est tous les trois tableaux environ. D'accord. Ok. Personne n'a osé le son de Sonic qui se noie. Tant mieux. Merci de votre compassion. Peut-être qu'elle te nourrissait pour ensuite te dévorer une fois que tu étais bien nourri. Je crois que ça doit être ça, Dédaille. Non, mais ça, c'est parce que tu es masochiste. Mais non. Mais le pire, c'est qu'avec la com sur les jeux vidéo, c'est pour les enfants. Ils ont bien essayé de vendre des jeux pour les jeunes. Eh oui. Ah, et moi aussi, j'adore les néo-rétro... Lady rétro. C'est quoi la console préférée ? La Gamecube, voyons. Est-ce qu'il y a une meilleure console que la Gamecube ? Ah bon, Booking 99, l'inco-rep. Monsieur la petite pelle, quand ça va ? Moi, j'en ai un jeu rétro autant que les nouvelles consoles aujourd'hui. Pareil. J'avoue que je ne suis pas très Team Sega, Lady rétro. J'aime bien, j'aime bien Megadrive. Je ne vais pas dire que je la déteste. Mais bon, la Gamecube, quoi. À l'époque, j'ai revendu toutes mes consoles et tous mes jeux. Que j'avais de quand j'étais gosse. Bon, je regrette. Je regrette forcément de ne plus les avoir, mais... Mais pour m'acheter la Gamecube et Smash Bros Melee. Cette anemone-là, elle te pousse et elle ne te tire pas, d'accord. Vous imaginez ce jeu-là en 2022 avec des microtransactions pour se payer des vies. L'horreur. Genre même 1€, 1€ les 10 vies, tu sais. La ruine. Allez, neige ! Trop bien. L'angoisse. Ce n'est pas le principe des bandes d'arcade. Ouais, sauf que les bandes d'arcade, tu ne les payes pas en plus pour les avoir à la maison. Et tu ne payes pas le jeu en plus. Mais la NES, c'est un bisou monumental. J'aime bien quand la NES, elle me fait des bisous monumentaux. Après, c'est ma première console à NES avec Mario Bros. Donc, ouais. Je comprends très très bien. Alors, attendez. Ok, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je m'en fous d'ailleurs, il y a une sauvegarde là. Ce n'est pas ça qu'il faut faire non plus. Ni ça. Je crois qu'on a ça. Ouh, on peut vraiment les avoir comme ça ? On peut juste les assommer en fait. Ah. Est-ce qu'on peut faire un saut et le balancer à terre ? Ça, ça ne marche pas direct. Là, je ne vois pas comment on va maîtriser celui-là en dessous. Est-ce qu'on peut avoir ça et le... Ah, on peut s'accrocher, d'accord. Ah oui. Mais du coup, il y a une bestieule là. Comme Dragon Slaire. Ouais, Dragon Slaire, on l'a fini. Il est sorti sur GOG il y a quelques années avec la trilogie complète. Et on a fini 2 sur 3. Je crois. Il y en a un, ce n'est pas vraiment Dragon Slaire. C'est Ace, je ne sais plus quoi. Celui du futur. Bon quoi, je pourrais travailler pour tes milles. Mais il se joue tellement bon qu'il y a toujours des gens qui jouent aujourd'hui. Eh oui. Faudrait qu'on fasse du melee un jour en live. Je vais bien prendre des millions sur PS1. Bah justement. Appuyer sur le bouton saut jusqu'à ce qu'un disque... Ah, il faut essayer d'appuyer pour s'accrocher, d'accord. Heureusement qu'il dise parce qu'il ne s'est pas orqué dans le... Justement le vote, ça c'est un jeu voté. Je vous avais laissé le vote entre Star Wars, PS1, la menace fantôme, Pandemonium et celui-là. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour les prochains jeux ici pour les arrivants. Avec vos cafés que vous gagnez en regardant le live. Ah merde, il se balance très vite. Il y a aussi sur Switch, ouais. Space Ace, c'est ça. On est loin. Enfin. C'est bestiol. Est-ce qu'on peut balancer des boules de trucs vers le bas ? ACHE ! COUX ! COUX ! Tracer mon outre est sur les changements d'écran, putain... C''. C'est terrible. On voit qu'il y a une petite graine en bas, on voit qu'il y a du méchoant là... Et merde Ok bon Space Ace Après des jeux dans le genre il y en a plusieurs Des très sympas avec C'est ça Plus quali J'ai pas compris King Je suis désolé On peut tenter par là bas ou pas ? Pas d'appétit bien sûr Sévère dégueu Non c'est pas ce que je vais faire Ok donc les piranhas D'ailleurs j'ai jamais su si on disait piranhas ou piranhas Mais saute bordel le cul Ah il veut pas sauter Ah mais j'arrive vraiment pas à sauter par là Euh Qu'est ce que je peux faire pour ça ? Je sais pas si c'est moi qui joue mal C'est juste qu'on peut pas Parce que franchement les sauts à gérer ils sont un petit peu chauds Non j'arrive vraiment pas à sauter là bas Non j'arrive vraiment pas à sauter là bas Non j'arrive vraiment pas à sauter là bas La mini ça doit se jouer avec la Avec la graine en dessous Ce qu'il y a c'est que la graine je peux pas la pousser avec les poissons Faut trouver un moyen d'éclater les poissons je pense On peut pas balancer plusieurs boules de suite ? Non ça va Mais non Là on désagrèse Là on éclate Attends on va pouvoir monter Ok Un visiteur venu d'ailleurs Ouuuuh Bienvenue toi Grouniard Bienvenue chez Coffise Alors qu'est ce que c'est que ça ? On peut en faire quelque chose Ok Ah les brèches chelou ici en plus Je sais pas si y'a un truc là Mais il faut prendre de l'élan Des fois faut juste faire le fifou et ça passe M'empêche le nombre de morts différentes en vrai qu'il y'a dans le jeu Je vous badaille quand tu vas Ah ! On commence de là d'accord Je suis joie Bon bon on sait ce qu'il faut faire Bon bon on sait ce qu'il faut faire Voilà Tout ça Si y'a besoin de prendre vraiment de l'élan ou d'ici ça passe Ça passe on va essayer de bourrer là Voilà Les graphistes me font un petit peu penser à un point on click un petit peu bizarre Qui était sorti à l'époque Ah mais comment tu descends ? Ah voilà Qui est sorti sur euh... C'était un jeu qui était fait ou édité par Philippe je crois Qui était sorti sur PC qui s'appelait Dawn in the Dump On contrôlait en fait chapitre après chapitre une famille d'extraterrestres qui devait trouver un moyen de s'enfuir de la terre qui s'était écrasé dans une décharge Alors c'est pas les enceintes d'espace Je sais pas si ça parait quelqu'un C'est un principe SM de découvrir de nouvelles douleurs Tu parles toujours de Spiderman Prince ou... Qu'est ce qu'on passe par là ça nous amène où ? Ok On a dit ça va peut-être pouvoir nous permettre de... D'éclater les... Attends Dévirer les poissons en fait De les attirer de l'autre côté et de pouvoir faire ce qu'on veut de l'autre côté Du coup ça nous fait des tableaux vraiment assez complets hein C'est un petit peu Café en Retro ! Merci pour le raid ! Bienvenue ! Comment vas-tu ? Merci beaucoup ! Et ça c'est beau hein Ça c'est beau La communauté du café Ah ! Regardez pas N'hésitez pas à lâcher une petite vue du côté de chez Café en Retro Ah ça tend c'est quand même sauvegardé ou pas ? Il y a toujours les bestioles là-bas Mince ! Bon c'est quand même sauvegardé les trucs, attendez Est-ce qu'on peut retourner en bas à gauche ou pas ? Nan ! Il faut quand même qu'on monte tout ça Tu sais j'étais pas concentré Dommage Pas grave, on l'a, on sait ce qu'il faut faire, ça c'est cool Voilà, hop ! On monte ! D'un coup je me rappelle quand je repasse là- Pourquoi t'as sauté comme ça toi ? Tes premières impressions ? J'ai beau être matinal ça fait mal hein Voilà la première impression C'est pour ça que les enfants des années 90 ils ont une volonté hors norme Ok, là on est bien Mais tout à l'heure j'ai fait exactement la même chose, ça marchait nickel Il y a un soucis là D'ailleurs je pense que c'est nickel là Je vais peut-être passer là encore Ok, on va y arriver Allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser par là On va courir directement de là D'ailleurs j'y arriver sans courir de... Mais qu'est-ce que tu fais Jean-Luc ? Mais saute bordel ! Non ! Non ça passe, ça passe, ça passe Parce que je ne crois pas l'avoir fini le jeu En même temps je pense que c'est le genre de jeu que tout le monde trouvait ouf Et que personne n'a fini pour autant tu vois Il n'y a plus les verres, d'accord Donc en fait ça nous a sauvegardé pas mal de trucs Mais pas le fait d'avoir amené les poissons de l'autre côté en fait Ok donc là ils sont bien allés les poissons, ok, on est d'accord Là normalement ils sont censés pouvoir repasser de l'autre côté et pas se faire emmerder par eux A moins qu'il y a un truc qu'on puisse faire tomber pour pas qu'il retourne de l'autre côté On dit une dark sous l'istance, c'est ça le sous-tire, c'est ça Le but c'est que les poissons ils ne retournent pas à droite Disque j'étais rayé j'ai jamais pu le finir, ah mais ça c'est horrible Tu sais j'ai vu que tu achètes deux cases qui sont en 2, 3, 4 Merde, 2, 3, 4 CD Et que tu te rends compte qu'en fait T'es niqué au CD 3 sur 4 Parce que c'est tout rayé Mais c'est une blague Pourquoi ils sont encore là les poissons ? Elles ne sautent plus par dessus déjà Ah, puis il y a la graine qui, d'accord Il y a la graine qui n'est plus à la même place Ah ! Donc il faut que je trouve le moyen de faire en sorte que la graine La graine qui est en bas là je puisse la La caméamétiser On peut pas faire une diagonale Merde ! T'as pas marché à l'heure ton départ ? Si on a eu qu'à faire en rétro qui est passé Linkorp On repart un petit peu pour voir On repart un petit peu plus loin On peut bien faire une diagonale, d'accord C'est pas pratique mais on peut Ah bah bien ! On va bientôt payer un... Un billet d'avion pour Linko Voilà, bien ! On est bon, on est enfin bon ! Euh... Je me demande du coup si ça... Il y a pas moyen de faire un truc avec ça Non ! Voilà ! Ok ! Go ! New ! Bon au moins c'est ce qu'il faut faire On est lent ! Toujours une question d'élan ! Salut Chax ! Comment tu vas ? Oh ça marche pareil de faire ça ! En vrai c'est con mais ça me rappelle un petit peu les jeux Un petit peu façon point on click ou réflexion Lost Viking, Goblins, tout ça Il manque une graine, on est d'accord ? C'est quoi j'ai capté ? Vous me suivez ici d'accord ? On peut retourner par ici ? On a eu la graine là-bas, il faut la récupérer Voilà ! On l'envoie par ici et en fait il faudrait l'envoyer un coup plus loin Ouais ! Ouais ! Quoi qui a été un petit peu programmé pour passer au travers de la première Qui était déjà mise Donc c'est bien fait pour ça Donc là elle devrait passer à la deuxième En fait bon Genius ! Non ! Oh ! Bordel de cul ! Dommage ! On y était ! On y était tellement ! Un jeu qui te donne le conseil mais trop tard tu sais ! La gestion des sauts elle est pas simple hein ! C'est... La gestion des sauts des sauts de Tomb Raider ! Un élan ! Tu as besoin de bois ! Ok ! On est bien ! On prend un petit peu d'élan ! Putain ! Avec le jeu qu'il a gagné tout à l'heure j'aurais pas réussi hein ! C'est vraiment plus galère ! Non mais je veux que t'éclates l'arbre là justement ! Voilà ! Non ! Dans l'autre sens Sophie ! Bien ! Tu vas pas nous faire le coup des sauts tu as fini d'atteindre au Tibet ! Ouais mais fin voilà quoi ! C'est... C'est des choses que j'ai préféré oublier depuis le temps ! Et puis tu oublies aussi un petit peu... Tintin et le temple du soleil hein ! Qui était pas plus facile ! Ça va Zenly merci ! Attends parce que là il y a plein de trucs planqués ! KAMIUMEA ! On va plutôt prendre là parce qu'on voit qu'il y a une petite plante planquée ! J'étais monté directement de l'autre côté ! Je pense qu'on l'aura eu dans le... Ba bam ! Merde ! Attends on recommence tout ! Bien viser ! Bien se placer ! Et bien se timer ! Voilà ! On couvre ! Attends saute ! Monte ! Griffe ! Glisse ! Esquivade ! Bah je pense qu'on va avoir un petit checkpoint ! En général quand t'as un petit temps de sauvegarde comme ça... Un petit pan de chargement comme ça t'as un petit checkpoint ! Toi t'as au Tibet ça m'a traumatisé quand j'étais gosse ! Mais moi aussi ! Le pire c'est que c'était ma grand-mère qui me l'avait offert pour ma fête ou un truc comme ça à mon anniversaire ! On se parle plus depuis ! On se parle plus ! C'est là ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Et c'était pas là ! Ok ! Faut monter ! Allez ! En vrai je peux les avoir hein ! En vrai les boules de feu c'est dix fois plus sympa que le... que le... que le... que le rayon d'acteur ! Mais je crois que la partie avec le pistolet mais genre mes voisins ils sont restés dessus pendant des jours ! Je me rappelle à chaque fois que j'allais les voir ils étaient sur cette partie là hein ! C'est vrai que tout le jeu était avec ce pistolet là en vrai moi dans la tête ! Ah on peut pas s'accoucher là-haut ? Donc quoi ils ont pas dû aller si loin que ça ? Ok ! Donc là il y a bien trop d'ennemis ! Non faut que j'essaie de toucher le truc en des lunades là-haut je crois ! Ouais c'est marrant qu'on ait plus trop ce genre de jeu ! Des jeux un petit peu action, plateforme, réflexion là ! En fait c'est moi qui suis con je pousse la graine trop loin ! Et merci pour ton os toxique ! Comment tu vas ? Et merde ! D'accord ! C'est moi qui me mets dedans en fait je pousse la graine en lui tirant dessus sans vouloir ! Du coup là je suis déjà fucked ! On va juste voir si je peux attaquer le truc de l'autre côté avec ce foire là ! Le problème c'est que les ennemis ils veulent pas que je teste ! N'est ce pas le temps ? Bonjour ! Vous auriez pas eu ma petite graine ? Non faut que je trouve le moyen de pas avancer pas là-bas ! Pas rendez-vous chez le nantiste aujourd'hui alors c'est pas la joie ! Ah mince ! Ça ça écoute ! Depuis ma grand-mère je lui parle plus, le vendeur de ses micromaniaquis prend encore les mains ! Le Roi Lion et Aladin sur Game Gear c'était super dur aussi ! On a terminé Aladin et le Roi Lion a pas si longtemps que ça ! Et sur toutes les versions ! Même la version Game Boy ! Ah l'horreur ! La version de quand j'étais gosse ! Non je te donnerai pas l'heure ! Non j'ai pas une clope ! Non je ne sais pas où se trouve la rue Cleber ! Voilà ! Là on va être bien ! Comment c'est euh... Bon il faudrait être trop cons ! C'est pas quelque chose avec ça ! Non c'est juste un décor ! Ok ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que ça passe ? Moi je dis que ça ! Non je dis que dalle ! Ok ! Alors il faut trouver le bon timing ! Et la culture PS1 était tellement bien ! Il faudrait qu'on le refasse un de ces 4 ! On l'avait fait il y a longtemps ! Et le jeu Tarzan était très bien aussi dans le même genre ! Oula 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 ! Et là où il s'attendrait ? Non plus ! Et merde ! Je pense que si je rush assez vite il n'y a pas besoin d'éclater le mec derrière ! Pas Poyo ! Oula ! Il y en a qui suivrait un ! Oh mais j'y étais ! Merde ! Merde ! Et on se calme messieurs dames ! Hop ! C'était une dame ! Hop ! Oula ! Je ne sais pas trop encore ce qu'il faut faire ! D'ailleurs c'est... Heureusement que les mecs d'à gauche ils ne se pointent pas là ! Sinon je serais tellement mal ! Et merde ! Ouais faut que je les éclate à mon île ! Faut que je rééclate ceux à droite ! Mais je comprends pas ce qu'il faut faire ici ! J'ai pas encore eu le temps de tester ! Là on a vraiment la définition du die-and-retry ! Oh ! Oh ! Il faudrait réfléchir un petit peu en plus ! Mais... On est en plein dedans ! Voilà ! On se met dans le coin ! Et non ! Faut que je me calme à gauche et que j'éclate tout ce qui arrive ! Et après voir qu'est-ce qu'il se passe ! C'est le 9-3 dans la grosse ! Ah merde ! Il y en a qui se prennent des fois 3 couilles ! Ils meurent pas ! Alors attendez ! Mais merde ! Bon bah butez-moi là ! Il y a chaud du code de moralité ! J'ai fait quoi encore ? J'pensais que t'allais faire HP3 sur PC ! Là tout de suite maintenant ! Mais pourquoi ils rollent ? J'adore ! Parce que des fois les gens ils sont en mode Mais ! Mais ! Mais ! Mais ! Tu fais pas ce jeu-là aujourd'hui ! Bah ! Non ! Pourquoi ? C'est pas non plus qu'on nous dit qu'on mangerait des Knacky ! Non ! Comme d'habitude ! L'emploi du ton est là ! Et on avait décidé ensemble qu'on ferait Heart of Darkness aujourd'hui ! Et Harry Potter 3 comme j'ai expliqué hier ! Et merde ! Il faut que je trouve un moyen de le faire tourner sur PC avec toi ! Et demain c'est Goose Star Wars ! Et vie ! Oh attendez ! J'ai fait de la merde ! Non ! Ce que j'adore c'est que c'est même pas bonjour ! Ça va me chasser ! Mais tu devais pas faire tel jeu aujourd'hui ! Ah non ! Bah oui ! Mais t'es d'accord Prince ! C'est pas une Knacky qu'on allait faire ! Parce qu'une Knacky pour toute la famille c'est un peu triste ! Je sais pas des fois il y a des gens qui sont en mode Mais tu devais pas faire tel jeu ! Même des fois des gens dont j'ai jamais entendu parler ! Mais t'avais dit que tu ferais du Fortnite ! Euh non ! Bah c'est bizarre ! Et la commande Knacky qui marche plus ! Qu'est-ce qu'elle a avec la commande Knacky ? Mais t'avais dit qu'on fera des Knacky ! Ah bah voilà ! En même temps ! Est-ce que c'est de ma faute si vous êtes nul en orthographe ? Bah vie ! Knacky ! Avec un S ! Et merde ! Va falloir que j'ajoute plein de versions avec des fautes pour les gens qui ont du mal ! Totalement de ma faute ! Oh ! Bon bah puisque c'est ça hein ! Vu que c'est de ma faute faut que je fasse quelque chose ! A partir de demain ! On fera la dictée de pivot tous les jours ! Pendant un mois ! C'est parti action ! Qu'est-ce qu'on s'amuse mais tellement ! C'est lui X ! Comment ça va ? C'est Gizmo ! Avec Knacky ça s'écrit K-N-A-C-K-I non ? C'est pas moi qui me suis courré ! Alors pour les gens ! Pour les gens qui ont gagné les bons Eneba pendant le site d'action ! C'est crédité ! On me dit dans l'oreillette ! Enfin sur Discord ! Encore un gros merci aux copains de chez Eneba d'ailleurs ! Yes ! Attendez ! Knacky ! Knacky ! Ça s'écrit ! Ma vie ! I hear shea in my oreillette ! De même ! On va se mettre là et on bourre ! Mais pourquoi ils sont autant tout à l'heure et ils ne fiaient pas autant ? En fait quand je reste collé de leur côté de l'écran ils ne viennent pas j'ai l'impression ! Tant qu'ils ne tournent pas dessus de là-haut directement on est bon ! Hippogut ! Et il y a moyen qu'on s'en sorte hein ! Oh putain ! L'abourence ! Et je peux monter par où du coup comme ça ? Ok ! Tu aurais pu juste monter sans buter personne ! Roh les plans ! Et oui l'X ! Presque 25 ! Allez copine ! Et voilà ! Eh mais ça va pas ! Où est-ce qu'on va ? Ouuuh ! Waouh ! Waouh ! Ce serait bien ! Ah mes musiques sont bien ! Allez vas-y ouais ! Do the barrel roll ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On peut rester ici ça va être bien là ! Ouh le maison ! Est-ce que vous avez la fibre ? Non ? Ah ! Je peux pas rester ! Ah ! Je peux pas rester ! Oh ! Salut ! Eh ! Mais ça va pas ! Eh ! L'ami ! Pas peur ! Pas peur ! Pas peur ! Pas peur ! Nous pas manger toi ! Nous mangez ça ! Ouh ! Une pomme ! Ça tombe bi. Non j'ai la dalle Pas douche pas douche Dernier manger J'ai pour manger la dalle Partageur Oh J'ai une meilleure idée Regardez Mais il fake Mangez 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 La dalle La dalle La dalle La dalle On a toujours fait la chaiasse J'avais oublié ces créatures sorties tout droit de l'enfer C'est jarjar avant l'heure ouais y'a un petit coté jarjar ouais Non plus les missiles et Tissa Par contre ils ont viré un gestion entre temps Il se gratte les couilles Non mais Attendez clippez moi ça mais on est d'accord il se gratte les couilles le mec derrière au calme D'accord et le grand sage c'est un vieux qui se rogue et qui a des unités nations c'est ça ? Et qui fait une soufflette au gosse sympa Et qui fait une soufflette au gosse sympa C'est un vieux qui fait une soufflette Tss 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 Moi, très, très fort, regarde. Grand sorcier dit, ténèbre, jamais venu ici. Ténèbre, jamais venu ici. Ah oui, c'est vrai, il est le Capitaine Haddock. Jamais. 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 Dépendant. Non ! Debout, Annie ! Debout ! T'es même attaqué, village ! Plus rien fait, ici ! Mais là ! Pousse ça ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Oh ! Pousse la paix ! Oh 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 ! La violence, en vrai ! Les jeux vidéo, c'est pour les enfants ! Il porte la poisse, ce gamin, en fait. Non, il est complètement. Déjà ? Non. Et ça fait à peine deux heures qu'on est dessus. Allez, passe le disque 2. Attendez, avant de passer le disque 2, je vais quand même vérifier un petit truc. Un petit arrêt sur image. Est-ce qu'on a bien eu le petit grattage de coucoumiettes ? Il y a eu le clippage ? Il y a eu le clippage. Est-ce qu'on a bien eu le droit au grattage de coucoumiettes ? Ah ! Ah punaise ! Ah mais bon, le tactile de mon sans-fils est l'horreur. Allez. On va voir ça. Voilà. Hop ! Les années 90, c'était une autre époque. Alors regardez le monsieur avec la petite cellopette là à droite. C'était la mode à l'époque ! Et hop ! La petite main au paquet, la viteuf. Ça passerait tellement pas sur les jeux vidéo maintenant. Voilà. Ils ratent les couilles ! Et oui, ils ratent les couilles. Voilà. Ouais, c'était quelque chose de différent les années 90. C'était pas si loin. Mais quelque part, c'était pas si proche. Allez. On change de CD à l'ancienne. L'arrêt sur image est validée. Allez. Du coup. Ça veut dire qu'on a déjà bientôt fini. De toute façon générale, en plus, les CD2, c'est pour la toute fin des jeux. Je vais pas regarder si t'es pas trop rayé quand même. C'est là qu'on a un jeu qui est totalement rayé et qu'on peut pas le lancer. Hop. Fais gaffe, il y a eu du téton, ça ne se passe pas sur Twitch. Ah, merde. C'est vrai que les tétons, c'était sur Barbarian que Bob Lennon s'était fait ban pendant 3 jours. Avec un téton de 2 pixels. Deux mecs. Plus. Ah quoi. Je pense à sauvegarder aussi au cas où. La pompe qui est à soudre seule. Les petites sauvegardes, on sait jamais. Vérification en cours. T'arrives pas à me dire si je suis très loin dans le jeu ou pas. Quelqu'un m'avait dit hier, je crois qu'on avait vu ça hier sur Howlone2bit. A priori, le jeu aurait une durée de vie d'à peu près 5 heures. Mais bon, des fois c'est un petit peu fumé entre les gens qui regardent les Solus. Les gens qui ont déjà fini le jeu au moins une ou deux fois quand ils étaient gosses. Les gens qui font les save states. Donc, je sais pas si les 5 heures sont genre valides ou genre. Et merde, je pensais que j'ai eu. Tu dois avoir un speedrun où tu dois avoir toutes les morts possibles. Sûrement. C'est sur Mario Odyssey aussi qu'il avait fait ça toutes les morts possibles. En speedrun. Il y a même un speedrun téton. Ça veut dire que tu dois avoir le plus rapidement possible le Mario au téton. On va essayer d'avoir les trucs qui volent et puis après d'avancer. Ok, on est bien. Mais voilà quoi ! On n'a pas de roulade. Oh putain. C'est étonnant comme speedrun heavy. Sérieux. C'est horreur. Merci au jeu. Je reviens et voilà la conversation. On parle de téton. Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler de téton ? Vous voyez, on parle de choses naturelles. En fait, ça ne sert à rien les mecs, ils repartent tout de suite. On a fait... Ah, il veut de ma plouse ! Voilà. Go ! Go ! Oh, bien ! Ah non, pas bien. Ah. Bien ou pas bien ? Je crois que c'était bien. Le joli backseat ! Bannais-le ! C'est une princesse, c'est l'épure. Alors. On peut descendre. Ah. Pas chaussures préférées. Et merde. Je sais. Ah 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 ah. Est-ce qu'on peut se balancer ? Non, on peut le faire directement comme ça. Ok. Ah, mais en vrai, on dirait vraiment qu'on va réussir à finir le jeu, quoi. Non, mais franchement, c'est le genre de jeu que je n'aurais jamais tenté de finir il y a quelques années en live. Oh, changement d'écran juste pour être sûr. Non, mais c'est le détail. C'est le souci du détail. Ah 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 ah. Voilà. Mais Jean-Luc, enfin ! Quand même, à chaque fois que tu fais une chute, ils refont le fond de la chute. Pour bien te montrer que tu ne retombes pas au même endroit que la fois d'avant. Ta mère. Ok. J'oublie qu'il faut rester à appuyer sur le bouton dessous, en fait, pour s'accrocher tout à l'heure. Donc là, si on fait ça, on est bon. Ouais, il va falloir balancer un deuxième coup. Pour qu'il parte en pétant. C'est la même ? Oh, bien. Je crois qu'on a une petite checkpoint là. C'est quoi ça ? Ok. Coucou. The Prime motherfucker. J'étais en mode chill là, il s'en foutait un petit peu. Il y a un passage là. Ok. Ah ! Il est presque mignon. J'imagine qu'il fallait faire la même chose, mais plus loin. Si, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'ombre théoriquement. Ah non ! Ah putain, si, il y a un peu d'ombre quand même. Il faut l'envoyer plus loin. Il vient de se gratter les fesses, lui. A priori, ils ont une usine pas ouf dans le coin. Tu me rappelles que je suis au deuxième CD du jeu et que je ne les ai pas finis. D'accord, Nightmare. On y va ? Ça passe. Ça passe. Mince. Il y a une prise là-bas. On va tenter. Peut-être qu'on ne peut rien faire. Peut-être qu'il est juste là pour casser les pieds. Ça veut dire qu'on va avoir la même chose avec les trucs au-dessus là. Est-ce qu'on peut les péter ? Ok. C'est pas le moyen de passer pile-poil entre les deux sans se faire gnaquer. Oh ! D'accord, même pas mort. En pause, j'ai vu le nom de ce jeu, j'ai laissé de tête. Allez, on rétente. Comment des fois, le nom d'un jeu, ça peut te réveiller des traumatismes intérieurs, en fait ? Oh, mais l'autre, il n'y a pas moyen de... de sauter d'une zone à une autre, en fait, qu'on est accrochés. Et comment j'ai fait pour monter la première fois ? Ah d'accord, ça a les immobiles, c'est en pour, en fait, quand même. Oh, Pixel, c'est le moment du jeu où mon esprit n'a pas voulu aller plus loin, pourtant, c'est pas la pire zone. Ah, mais après, quand t'as vu la cinématique d'avant, t'as vu faire... Oh ! Ah ! Cool, là, on peut monter tranquille, là. Ça va. En effet, c'est pas la zone la plus violente, en vrai. Ah, mais... Ouais, il faut trouver un moyen d'éclater tous les gros verts, là. À l'époque, c'était mon arrière-grand-mère qui nous l'avait offert. J'étais bloqué au premier niveau et ça me faisait peur. C'est vrai ? C'est dingue à quel point les membres de la famille peuvent nous faire des cadeaux atroces, des fois. Des pulls qui grattent, des chaussettes avec des couleurs improbables, Tintin au Tibet, Earth of Darkness. Comme quoi, des fois, nos ennemis sont des personnes bien plus proches qu'on ne le croit. On va essayer de les attirer quelque part par ici. Là, en fait, ils peuvent refaire des trous, ils veulent, hein. On a encore moins un. Vas-y, je t'attends. Il y en a deux, voire trois. Il y a un passage par là. Pourquoi j'ai un manteau ? Sinon, je vais me faire niaquer. Voilà. On a vu qu'il y a un passage avec gauche. Ah, il y a des salve-aites ! Tintin, ils peuvent nous attaquer d'un écran à l'autre. Non, mais sérieux ? Ah, putain. Ça a été l'enfer, ce passage, en vrai. Tu oublies Spirou. Oui, aussi. C'est l'enfer. Hop. On va nous acheter des jeux souvent. Vous avez ce jeu, Spirou 1 et Micro Maniac pour être. D'accord. Après, Spirou, ça va. Allez. On essaie de faire le tour. Ah, j'ai entendu une camionnette. Peut-être qu'il y a une livraison, là. On ne peut pas passer par là. Non. Vous savez, il y a un truc qui est coupé par là-bas. Il ne faut pas tomber. Il faut avancer. Attends. Il ne faut rien faire avec ça. Peut-être plus haut. Pour les piliers, à mon avis. Ah, merde. Bon, au moins, on sait ce qu'il faut faire. La chute de 10 minutes. Ah, mais Spirou, en plus, ils sont sympas à faire 100%. En vrai. Allez. Tu sais, le pire, c'est que ce genre de jeu, en vrai, quand tu es gosse, je ne sais pas combien d'heures pour arriver, ne serait-ce que jusque là. C'est pas plusieurs semaines. Putain. Tu vois, moi. Et bam bam. Ok. Il n'y a personne. On ne peut pas faire le tour directement par ici. Allez, n'entraîne pas trop. Ah. On peut passer vite, vite. Ah, mais bordel. Ah, ça passe. Quand on tourne ici, on ne meurt pas. Voilà. On ne s'entend. Je pensais que tu nous aimais hier en faisant Harry Potter, puis aujourd'hui, tu nous aimais ce jeu. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce jeu ? Je n'ai pas utilisé le truc. Ah, on a... Ok. D'accord, ce n'était pas du tout ce que je pensais. Merde. Non, donc, ça veut dire qu'en fait, notre ronde peut pousser les trucs. Il ne faut pas aller jusqu'au piqué, en fait. Il faut bouger le truc soi-même. Je ne suis pas sûr. Il fait un truc vraiment sans nous le voir, là. Il faut juste faire le tour là, en fait, du coup. On a le neutron qui bouge le truc, en fait. Allez, on l'a. Oh, bien. Ça fait exprimer. Ah, ta mère ! On y était. Coucou, tartine, quand tu vas. J'ai coupé le Harry Potter d'hier, je suis dague. Les Harry Potter d'hier, on en a fait deux. Du coup, doublons dague. Mais il est érodif, heureusement. Allez, on y est presque. On y est presque. Ça va aller tellement vite quand tu connais le parkour au jeu. Flash. Ok, je peux mourir. Euh, ouais. Bon, un. Ok. Ça va, nickel, tartine. Merci. Bon. Vous préférez Tintin au Tibet ou ce jeu ? Alors, l'avantage de ce jeu, par rapport à Tintin au Tibet, c'est que tu as quand même des petites sauvegardes. Enfin, des petites checkpoints sans arrêt. Et surtout, tu n'as pas un système de vie à la con. Tintin au Tibet, c'est ça, le gros souci. C'est que tu ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas où tu dois aller. Mais tu sais juste que tu vas mourir à chaque fois que tu vas essayer de trouver. Alors que là, ce qui est cool, c'est que tu as quand même... Tu peux... Quand tu meurs, tu peux retester tout de suite. Tintin, le jeu est difficile, mais sur ce côté-là, il est cool. Il peut être injuste, mais au moins, tu n'as pas tout le jeu à recommencer ou le dernier du... Ou le dernier truc, quoi. You'll be back. J'ai vu une chronique d'Edward. Si, mes souvenirs sont bons sur ce jeu. Seulement, je me souviens surtout de la difficulté. LV, j'ai bien envie de me le faire. Yes. Justement, il y avait Madame Edward tout à l'heure. Le chat. Je ne sais pas si il y a encore là. Il avait fait un rétro-découverte sur ce jeu il y a un petit moment déjà. Il y a d'ailleurs, il y a de la bonne nouvelle. Caprio, la saison 4 de rétro-découverte est déjà financée. En 24 heures. C'est le moment. On les a tous su ? Non. Attends, maintenant, il faut que je trouve le moyen de faire avancer ça. Je ne sais même pas. En même temps, je pense que je suis trop jeune pour avoir connu la PS1. Ah, quelle année ! Je trouve qu'est-ce qu'on est censé faire, là. C'est merdé. C'est très grave. En vrai, je me tâte à essayer de m'accrocher au rocher. Là. J'ai peut-être un peu plus élan. Je vais vraiment zapper de prendre en arrière. Attends, ça a ouvert ça, en vrai ? Je n'ai pas compris la logique, mais ok. Il faudrait avoir un checkpoint dans pas longtemps, je pense. Voilà. Ouais, c'est sûr, arrivé ! Bam, rouger dans la gueule ! 2000 Dakar. Il est rêvé, ce jeu. J'adore, parce que tu n'as même pas le temps de toucher la manette. Bam ! Merde ! Merde ! Ah ! Ça ne tombe pas au même endroit selon où tu te trouves ! C'est sympa, ça. Le jouant dit tu joues, il ne fallait pas. Donc il ne fallait pas faire ça, ok. Faut esquivre en temps réel en fait. Ah dégueulasse, c'est de la faute. Ça passe. Un autre sens Kofi. On est pas mal en vrai là. Ouais, là je crois qu'il ne fallait pas traîner en fait. Bon app. Attends, ça te renvoie là carrément. Ah mais non ! Je me voyais un peu plus à gauche moi. Je me place bien dans les murs. Ah putain. Ok à droite, ok. On est bon. Je vais tout de suite à droite. Voilà. Voilà. Ah mais je vais trop vite. À chaque fois j'ai l'impression qu'ils ne les déplacent plus. En ce moment j'essaie de pre-shot et ça fait tout le contraire. Ah putain. Ah putain. Dans le style d'Aion de Retrail il est pas mal. Ouais. Plus que très pas mal. Je me pensais que je suis en combien de fois depuis le début du jeu en vrai. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Par contre l'horreur c'est qu'en fait le perso il remonte et il tourne directement à droite là-haut. T'as pas le choix. Allez. Là il ne le faisait pas avant. Non mais tout à l'heure j'avais trouvé la strat et il n'y avait plus qu'un seul rocher qui tombait. Là je me prends les deux d'affilé. Esquiroise. Déjà quatre mois le temps passe vite. Et oui quatre mois merci à toi pour ton quatrième mois de soutien. J'espère que tu vas bien de ton côté. Un petit peu. Ok on va par à deux. Ah putain on peut les avoir en dessous. Mais c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Je pensais qu'avec la plateforme on pouvait pas... Attendez parce que là du coup je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il y a plein d'arrivés partout donc je pense qu'il faut rucher sa race. Il n'y a rien de moins sûr. Je ne sais même pas si on peut aller là-haut ou si on peut aller à droite ou à gauche. Il faut aller là-haut. Ok. Et bon. Réinversion de gravité. Allez. Les musiques elles sont bien en vrai. Et ils mourront d'une énergie au pollen. Enfin. Coucou Elios. Ça me rappelle l'époque d'Adibu. Ah mais c'est la même époque ouais. Il est en plein dedans là. Petit sauvegarde. Vous savez depuis un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit jeu rétro one-shot. C'est le jeu de la souffrance ça non ? Ouais ! Mec qui a payé un. Ouais. Super NES il y a Zelda, un jeu de Super Mario 2 et un jeu Disney, un jeu de course etc. Bah ça va t'as de quoi faire. Mais bon t'as Zelda quoi. C'est bon t'as le plus important. Ah la Super NES. Les jeux de Super NES sont super bien visibles starting en vrai. La sainte trilogie Zelda, Secret of Mana, Super Metroid c'est des jeux qui jouent encore vachement bien même maintenant. On va couvrir un petit peu. Oula. Merde. Bouge ! Ouais. Ah putain ! J'y croyais. J'y croyais tellement. En fait le temps qu'il dégaine son truc et que tu finisses de tirer et que tu bouges c'est trop tard. Bon. Allez. Oh la strat. La strat fumée. Et qui marche. Et donc ? C'est pas du bien pris ? Et si on essaie de courir on saute directement là bas. Merde. Je peux pas ramener un élimin ici hein. On propulse. Attends. Simplement. Ah ok d'accord. Je viens de comprendre. Il faut marcher sur celui-là et sauter par dessus l'autre. Voilà. Je comprends vite mais il faut m'expliquer que longtemps. Oh. Oula. D'accord. Là. Là. Je savais pas qu'on pouvait s'accrocher là. Oulala. Que chaud fesse. Ça. Ça. Les environnement ils sont variés en plus et tout. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à la naraignée là. Attends. Il y a des sortes d'acide qui nous coulent dessus en plus. Ah. D'accord. Il faut quand même a chopé notre écran. Génial. Ah les animations pour l'époque sont vraiment ouf hein. Ah. On se presse pas. On se presse pas. Qu'est ce que je viens de dire ? C'est quoi ? Merde. Ah. 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 Ok. Ah. Ok Mais bordel Ah je pouvais Ah le truc que je first strike J'arrive plus à faire après quoi Alors là il y a moyen de sauter Je ne sais pas directement le truc ou Je ne me rappelle même plus J'ai tellement stouffé à l'instant tout à l'heure Je ne réfléchissais pas que tout marchait bien Et puis là je n'y arrive plus Ouf Ok Je m'en dis coûte 4 oreilles de jean mais c'est tellement ça Et là je l'ai Bah Bah alors La glissade Ça arrive bien Ok Un art option finalisation 3D Donc je m'y connais un peu Si on arrive à sortir un truc comme ça Pour notre diplôme Bah franchement je pense que notre travail vient à nous Et encore Je rappelle que je l'ai à presque 25 ans en tartine Je sais que c'est un jeu quand il y a plus de fatalité Que dans un mortel combat Quoi ? Ok Ok Coucou pas la peine Bon on n'est pas si loin On n'est pas si loin On n'est pas si loin Oh putain L'interface elle est Si je fais jouer c'est bon Il s'est passé que le jeu il m'a sorti J'ai juste mis pouce J'ai appuyé sur croix Et il a dit Bon allez hop Bon C'est l'heure du jeu Yes J'ai fait l'époque Bon ça Normalement Normalement On devrait s'en sortir là J'ai trouvé les bonnes strats Tout à l'heure Ah oui Bon Et en fait Il y a juste lui A poncer à buter Puis on est bon On l'éclate Viens On abat Ok On est bon Et on est retourné Là on était juste avant Ouais C'est bon Le géant m'a dit Ouh Le passerai pas Et clairement Attends un petit peu Je vais me cicler Voilà C'est un des goudes Voilà Une fois-ci on pense à buter la naraignée Là Il y a des petits problèmes de fuite On dirait Ah des cas Ouais Donc même si on fout le pied dessus On meurt Ok Le feu ça grulle Et l'eau ça brouille C'est ça ? C'est ça ? Ah merde Trop rapide Aller J'étais trop rapide là Tu viens génératif Je sais pas si tu en as entendu parler C'est Backbone Oui Il va être très sympa en effet Il y a une paire de jeux dans la même veine Qui sortent ces derniers temps En un défi Allez Cette fois-ci c'est la bonne Voilà 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 Bienvenue Voilà Bienvenue On attend un petit peu Est-ce que j'ai toujours le temps de passer ? Oui Faut qu'on fasse la naraignée avant qu'il nous bouffe On va passer au côté Le problème c'est que J'ai esquivre tous mes coups quoi Ah enfin Ok On va pouvoir passer tranquille là J'ai failli marcher dedans Quoi ? Attends En fait Ah Ça se garde Tout à l'heure Ça n'est pas se garde ici Attends Je me fais bouffer par l'araignée Lui quand il en a un coup Ça me Ça me fait glisser en fait Putain J'avais pas vu dans le noir Lui Je te rappelle ça J'ai trouvé un jatorie ship C'est quoi ship ? Il me dit rien comme ça Non mais Je vais sauter sur la petite plateforme Entre les deux moi Bien Voilà Ok On peut l'avoir d'ici Une petite diagonale là Bien placée Yes Lui tu dois emmener des moutons Jusqu'à la fin du loup Sans les tuer D'accord Moi je connaissais l'inverse Alors je l'ai pas fait Mais il faudrait que je le fasse Un jour avec vous D'ailleurs c'est ça que je comprends pas J'étais sûr de l'avoir dans ma collection Et je retrouve pas Une fin de loup sur PS1 Et merde Le but c'est justement de choper les moutons Coucou elle nous Comment tu vas ? Merde Comment il s'est rattrapé En fait la grosse boule On peut y envoyer d'ici Non non Voilà pour pas se faire chier Yes Ah d'es bon Yes On peut marcher par terre Ouais Non Aï Aïe Il y a un petit point de sauvegarde Entre deux Ça fait quand même Beaucoup de choses à enchaîner Là Je me dis il était un petit peu long Surtout en sauvegarde Mais non ça va en fait Et Bien En fait il n'y a pas besoin de buter celui d'en bas On joue bien Ah mais Emmenez un loup jusqu'au gauche En évitant le chien du berger C'est ça C'est nickel Elno Merci Bah ship Les moteurs de la pub aussi C'est américaine avec ponche J'ai pas la ref Je connais le sketch de Florence Foresti Mais j'ai vraiment pas connu Voilà Voilà On est bon Les organiques On t'y va Bon J'ai esquivé là J'ai esquivé On est d'accord Monsieur l'arbitre Je vais esquivé Je vais esquivé On y était tellement Tiens tout réveiller Tranquille grâce mat Il faut en profiter Qu'on peut voir Allez Mais Ok mon saut périlu qui passe pas toujours Je l'envoie plus au dernier moment Allez Mais Monsieur Elno He's on fire Merci pour le soft gift Pour Fire Coffee Merci beaucoup pour le soutien C'est énorme Ah putain Alors je vous explique En fait Le jeu concrètement Quand vous appuyez sur start Pour mettre pause Il vous rappuie sur quoi En fait Il vous renvoie sur le menu principal C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tout va bien Tout va bien Heuuuuh Alors Ouais t'as le bug twitch Heuuu Pas la peine T'es écrit à l'envers Ça arrive de temps en temps En ce moment C'est marrant T'as l'impression qu'il faut appeler un exorciste C'est tout Allez 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 Faut aller les sous-timer Là Comme ça Voilà On est bon On est bon Un petit Un petit check Ah d'accord Pour descendre Ah Faut réaffronter La lave Ça va être sympa Un visiteur Venu d'ailleurs Il a les bras d'astique Quand il s'accroche le mieux Et bienvenue toi Naïs Merci pour le follow Et bienvenue Franchement Vous imaginez pas A quel point ça fait plaisir De voir des nouvelles têtes Même sur du rétro En ce moment Merci beaucoup Pour les follow Hop là Ok On est bon Ça a l'air d'être S'il y a de ses culs Ah c'est petit Pumot pardon Vous avez les pseudos Tous les deux En gris Et en P Et comme je lis En diagonale Je J'ai qu'en fond On fait partie des meubles Nous Mais j'aime bien les meubles C'est pratique Les meubles C'est sympa Tu te sens chez toi Tu Tu passes du temps avec Tu Tu les Je vais dire Tu les astiques un petit coup Non on va peut-être éviter On se connait pas encore Assez pour ça Non Moi j'aime bien Mes anciens Tu te cognes les ortailles Des dents aussi Des fois Ça te fait plaisir Tu vas te mettre une nouvelle tête Parce que les anciens Ne t'en viennent pas Ouah t'es encore Un petit nouveau Giorgio T'es avec nous Depuis Depuis combien de temps Ça fait pas encore un an Ça doit faire 6-7 mois Qu'est-ce qu'il nous Mérimaüs Je suis un porte-manteau C'est ça Dites-moi sur le chat Si vous étiez un meuble Quel meuble seriez-vous Là le chat qui va faire ses griffes dessus Là je suis un petit peu bloqué Non En s'allant jusque là Ah putain merde On m'arrive Alors Attendez Un dressing Un tabouret En un ou deux mots Un bar Je vois c'est pour Vampire Survivor Et pourtant c'est que la deuxième fois Que je viens Ah oui tartine Une billy Mais c'est trop bien les billy Je suis une étagère qui gère Est-ce que tu viens du gère ça Putain ils sont vraiment relous les araignées en vrai Oh bien Ah putain là les araignées plus les verres quoi Le combo Il casse pas les couilles Non mais sérieux Ah mais je triche là Allez On retient Je ne sais pas ce qui fait qu'on arrive à mieux toucher les araignées ou pas Parce qu'ils esquivent vraiment tout Non en fait juste pour casser les nouilles Juste faire en sorte qu'ils ne se rapprochent pas trop de nous au dessus Le problème c'est que dès qu'il y a un changement d'écran quoi que ce soit Ils vont nous manger C'est bon Ah non c'est bon Yes Putain ça avance bien en vrai Oh le pauvre petit chien chien Il est son Il veut des garèches Et bah tiens En voilà Un autre Sartique On roule mes chiens Juste pour me casser les nouilles Mon expression favorite Ça m'empêche quoi ce The good place Patin de merde là Aller on est bing Les mots ça sent déjà un petit peu la fin en vrai Autant de lave c'est forcément un niveau de fin La dernière gerbe Oh putain passe ça Non Oh bien On se repose un petit peu Je vais faire pour monter Ah il y a une graine en bas Ok Par contre les graines elles risquent d'être trop loup à gérer Ah il faut faire tout le tour Attention à Bob Lennon c'est pas son frère Non non Je ne suis pas le frère caché de Bob Lennon Sinon il faudrait une petite explication de mes parents Un de ces quatre Gros gerbe, petit gerbe, petit gerbe Un petit décage entre les deux Mais bon Et là c'est régulier Bien Il n'y a plus qu'à faire ça Il peut tout refaire dans l'autre sens Je suis joué Allez Go C'est là Grand Petit Petit Ok bien Grand Petit Petit Je vais partir trop tout Dans le timing on pourrait presque croire que tu es musicien Incroyable hein Peut-être que je vous cache des choses Ah bah je veux toujours que je cale mon live rock band avec une vraie batterie J'ai tellement chié en vrai Est-ce que j'ai le droit d'insulter des mamans là tout de suite maintenant Je vais me renvoyer où On est d'accord que là légalement j'ai le droit d'insulter des mamans Je peux Et surtout par derrière Mais pas les papas d'accord Pas les papas Ah bah j'ai vraiment tous retaper Mais arrête eux J'espère qu'il y a quand même une micro sauvegarde par rapport à la graine Et qu'ils ont fait repopper le truc juste pour me faire une blague Ah pour le coup le jeu est vraiment salaud On sent bien la petite patte infogramme là derrière En mode on aime bien le pognon mais on aime pas les enfants Et ici rien qu'ici On récolte la moitié du sel français Il est bon Je ne sais pas ce que tu veux parler Ok Ah oui c'est le retour des ninjons Ouais c'est ça Le retour des ninjons Les pigeons ninjas Les ninjons Les ninjons qui m'ont ruiné ma run no it's curvy Une paire de fois Je ne sais pas ce que ce même est assez exceptionnel Mais c'est ça hein C'est ça qui est ouf C'est que surtout que Au final ce Ce c'est pas sorcier Il a quoi il a plus de 20 ans Et que le même il a quoi Il a 5 ans même pas Donc on est d'accord que quand je passe Il se passe rien Vous voyez là il se passe rien Il se passe absolument rien Par contre quand je vais escalader Ouais Il faut attendre le trigger quoi Il y a un trigger qui est planqué là-haut quoi L'esprit de lave qui ressemble quand même vachement à celui de la lave Ouais ça va encore ouais Bon celui de la lave quoi On vérifie qu'il n'y ait pas un deuxième trigger Que je les connais les petits gars d'infogramme là Regardez l'extensibilité des membres à chaque fois Ça c'est un petit checkpoint Ouh putain j'ai peur Vite Andy vite Je me serai fatigué Regarde Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Toi aidez nous trouver cailloux magiques Mais je peux pas Je dois retrouver mon chien Andy Nous pas pouvoir toucher seul Ouvre très méchant Oh oh Eh mais faut l'aider Non Andy Tu peux approcher Mais pourquoi l'ombre d'Andy lui fait rien D'accord du coup on connait l'origine des méchants Ok les gars Je crois qu'il y a plus de minute à perdre Allons-y Bah c'est simple Ils font quatre points de feu autour d'eux Ils se mettent au centre Il n'y a plus d'ombre C'est ici les gars Voilà Coucou Ninsuko Demi de con brûlez-les C'est bon on est arrivé Eh qu'est-ce qu'il se passe ? Andy Eh bé T'as déjà fait Dream Story Je l'ai kiffé Pas évidemment Alors Dream Story C'est assez temps Que t'on parle Parce que je l'ai même ici Normalement Ah Ouais je m'épose Ouais il est bon Ouais Je l'ai acheté totalement par hasard Il y a des années Parce que je crois qu'il était pas cher Genre 1 ou 2 euros Et j'en ai jamais entendu parler J'en ai jamais entendu parler Mais il a l'air d'être cool Et en fait Des fois t'as des jeux comme ça Tu sais pas trop si ils sont cool ou pas Je crois que c'est du Team 17 en plus Si j'ai pas de bêtises Attends c'était qui qui avait fait ce jeu là ? J'étais interactive J'étais interactive Ils avaient fait quoi d'autre ? En fait le jeu Ça veut dire d'être un jeu De plateforme d'action bien cool Du coup je l'ai acheté Il y a super longtemps Et je sais pas ce qu'il vaut En vrai je sais pas du tout ce qu'il vaut Un jeu de fin de Playstation 1 en plus Mais ouais Absolument aucune idée de J'en ai jamais entendu parler Alors qu'il a pas l'air d'être dégueulasse Il est vraiment cool là Après Nostalgie parle J'en ai annexé un souvenir Ouais Je vois vraiment pas Je vois vraiment pas Je sais pas J'ai jamais vu un seul streamer dessus Un seul YouTuber en parler Ou quoi que ce soit J'ai jamais vu passer où que ce soit Donc des fois c'est un bon signe Des fois c'est un très mauvais signe C'est comme Kingsley Adventure Je sais plus comment il s'appelle Le jeu avec le petit renard Avec l'épée et le bouclier J'en ai jamais entendu parler On a parlé J'ai vu ça Il était vraiment cool On l'a fait ensemble Il y a un autre jeu d'ailleurs Que je dois faire avec vous Que j'ai commandé il y a quelques temps Je vais te recevoir il y a 6 mois à peu près Il y a un petit JRPG Dont je n'avais jamais entendu parler Merde je sais plus où il est Comment il s'appelle Des données Je n'en avais jamais entendu parler Parce qu'il a l'air d'être vraiment très cool J'ai un trou Tu n'as payé pas Crusader par hasard dedans C'était un truc Crusader je crois Kingsley Adventure Ouais on l'avait fait Il était vraiment cool Vous voyez Arteziou quand tu vas ? Est-ce que tu aimes le sel Arteziou ? Oh tu le connais ? Ok Quoi ? T'empêche le jeu en ODS Il doit être horrible On ne peut pas faire ça non plus Ça a failli d'avoir une époque d'accord Non je comprends pas ce qu'il faut que je fasse Ok ça semble grand fun pour ce début niveau Est-ce qu'il y a des coups de ça ? Non Mon dieu Peut-être que c'est aussi moi rapproche assez vite du truc Ah putain D'accord C'est pas un décor ça Le truc qu'il y a là c'est pas un décor Ok Je pensais que c'était un truc devant en fait Et ça ça doit servir à quelque chose du coup Ouais Ah Ok D'accord Je suis joué 1 2 Ah putain C'est pas tout la même chose Ok Ça passe Ah c'est terrible Attention le backseat le chat Je n'ai jamais pu passer le deuxième tableau de ce jeu quand j'étais petit Mais en vrai le début est tellement dur au varbe Il est plus dur que la suite C'est un obscenate qui est jaloux de ceux qui dorment Du coup il capture les wings qui créent les rêves Et les remplace par des créatures créatrices de cauchemars C'est pratique du début mais bien l'ambiance D'accord Netsuko C'est pire d'ailleurs on ritraille Ouais Merde C'est pas ça qu'il fallait faire Donc on redescend par à droite Ok Ah merde d'accord Ok Attendez comment il faut gérer ça Et là le problème c'est qu'il y a le truc Ouais Il n'y a pas moyen de tomber et de se raccrocher directement à droite Attendez Et là il y a la graine qui va forcément servir à quelque chose Et il faut que je fasse gaffe parce que si je descends à droite Il y a le truc qui va me crabouiller derrière Ça ne me bloquerait pas des fois Et on peut aller par là bas Il n'y a pas d'interrupteur ça des fois Ça fait peut-être un truc derrière Ah Il appelle ses potes Tu n'en viens pas ici toi Je ne sais pas qu'on ne peut pas l'avoir d'en bas Voilà Voilà bien Attrape-le là bas Maxi Attrape-le C'est ref Allez C'est l'heure d'abourence T'as l'impression que c'est tellement random Le comportement de certains trucs Par rapport aux autres Il y en a qui se prennent 2-3 coups en mourant quand même Ok on est bon On est bon Évoqué Heart of Darknet versus joueur En vrai il y a des jeux comme ça Des jeux où tout le monde avait un très bon souvenir Mais il était trop bien Il était trop beau Puis il y a cinématique du début Et puis Et puis Et puis Et finalement quand ils y rejouent Ils sont en mode PLS Imagine Tu fais un labyrinthe A chaque mauvais passage Tu meurs Il y a des pièges dans les bons passages Bon ouais C'est le principe de tous les jeux des années 90 Ça monsieur D'accord je crois que j'ai compris Je crois que j'ai compris A quel point ils étaient dans la merde Mais je crois que j'ai compris Je crois que j'aurais pas dû écraser la graine par là-ça Je crois que j'aurais pas dû écraser la graine par là-ça Ouais ça sort l'interrupteur par là-bas Il est d'accord Ça c'est le truc qui nous a donné le pouvoir de lumière dans le monde En vrai l'histoire est super bien faite je trouve Ils vont pouvoir buter les ondes du coup Ah le doigt de l'immenseur il est sympa Mais bon c'est exactement la même jouabilité qu'avant Tu vas souffrir quand même Je m'en ai dit coup de deux mon premier jeu Mais il était tellement bien le deux Oula C'est cool d'avoir des potes qui vont avec nous pour une fois Et merde Allez Deuxième Et merde C'est pas si simple Cette chaussure est beaucoup trop résistante Attends mais c'est des converse C'est normal Là les autres ils ont faim des pouvoirs mais ils savent à rien Non est-ce que par hasard faut pas juste courir Je pense bien que si Ah non Allez copain Aide-moi Faut que je m'invalle C'est bon tu m'aides Non Oui Ouais All right Relefi dev Ça fait un petit moment qu'on va lancer des boules de feu Ah Fin du jeu Peut-être On va mourir Mais c'est trop lol Il y a un petit côté film de Noël Alors non qu'il n'y avait pas de tétons là Le ban twitch d'un vieux jeu Je ne sais pas pourquoi dans ma tête il y a un truc qui me vient Ça fait genre Équipe optimale Ça se ressemble trop aux animations de l'époque des premières pubs optimale Je trouve Je vous ferai de boules Je n'ai aucune C'est ça Il y a un petit côté Il faut pas l'avoir lui du coup C'est un petit peu pour voir Ouf l'enfer Ça sent le spamage Les petits filles d'ups On est des tubes on est pas les pros Oh cette pub Ah les pubs up aussi Combien de gens vont cracher dans leur up à cause de la pub Pas très propre Merde Et merde Ah mais l'enfer Si j'étais intelligent je ferais quoi J'irais ici Je retournerais là bas J'ai géré un par un Et 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 le Le risk of the spine Comment tu vas Merci pour ce Troisième mois Deux ans et demi Déjà Merci beaucoup C'est free Je me rappelle la pub avec les deux jeunes qui voulaient Ken en mangeant des produits laitiers Ah ouais mais elle était tellement dérangeante la pub des produits laitiers En même temps comment tu peux avoir envie de bouffer un yaourt en regardant cette pub J'avais fait Heart of Darkness c'est cool Tu l'avais terminé ? Est-ce qu'il est quand même chaud pour toi toi ? Elle était cringe dans les records puis même la musique était trop malaisante Et qu'en fait il n'y a pas besoin d'avancer les autres ils viennent d'arriver direct Arrêtez de bouger bordel de cul On est d'accord le jeu triche Oh bien Bah là on est bon C'est tout bon Comme si le jeu continue à tricher Je t'ai tué toi Ah on peut s'accrocher là-bas On peut pas rentrer là Ah ok J'aime bien avoir dit JDG pour les produits laitiers avec le cassoulet William Soran Tain ça me revient maintenant T'es horreur C'est pratique quand t'as oublié tes clés hein Une copine de classe m'avait passé Oh Ah par contre là il y a vraiment un gros côté flashback pour le coup La grotte et tout les décors Ah Il faut vraiment les cramer avec le super pouvoir en fait Tain mais il faut en cramer deux T'as pas le temps No one has the time là Je fais pareil avec la porte d'entrée Il fait un peu froid maintenant Tu m'étonnes Sans piège J'avais dit il m'a pas écouté Oh putain l'enfer C'est comme Bouh il faut détruire les parties C'est ça Sorti du contexte c'est très bizarre Même si on est tout seul ça marche pas Oh il suffit de pas courir en fait Tiens Ah Comment tu vas voir tout le monde là en vrai Viens Et là on gère la fougère Il fait juste le connard en dessous qu'il faut éviter Ils me font penser un petit peu à la linéa les ennemis que tu arrives à voir comme ça Là c'est franchement flashback C'est une other world pardon Bon voilà Tiens Ah par contre je capte pas le timing Clairement Ah ça me fait peur la tâche lui est en bas Ouais bah j'avais raison d'avoir peur A plus Netsuko Bon sushi Détrui est parti C'est grâce Pourquoi ça me demandait si c'est pas moins con de passer par un tour Rien d'avoir d'autres endroits On n'avait pas faim j'ai la dalle là déjà Oui Le chat qui me répond je vais Oui il fait Petit chat Il y a bonjour Il y a bonjour aux gens C'est timide Ah bordel mais j'ai pas le temps de sauter Allez on la refait Non mais j'ai vraiment ce que ça donne par en bas Ah merde On va le savoir très vite Non mais c'est impossible en fait en bas Faut que Là s'il allait enlever les dernières zombres on est bon On est pas explosé Eh je bouge dans tous les sens Il veut pas me lâcher Ah d'accord en fait faut pas faire dans tous les sens Et merde C'est bon Ok Appuie pas sur X en pause web Faudrait que je pense à re-sauvegarder d'ailleurs Je pense à re-sauvegarder les teufs Parce que ça fait un petit moment qu'on a pas sous-gardé J'en profite pour faire une petite pause au siphon Hop start Qu'est-ce qu'on sait jamais J'ai marqué du moins rien J'ai mis une pionce dans le placard Ton chat dort dans le placard Moi j'ai un petit chat derrière moi sur le dossier du canap Ça va T'as pas mis la photo de Luna hier sur Discord Ah je pense Ouais Ok On va tenter en bas pour voir Merde Merde j'en fais plus que J'en détruit Merde Merde Il est bon Il n'y a plus que 3 Bien Merde Là c'est une question de timing Ah c'est un spamage Ah c'est bon Ah bordel Fais rien là derrière Qu'est-ce qu'il y a les trucs là Oh c'est pas un piège ça Oh putain Non mais sérieux tu veux faire quoi là Ah putain c'est enfer Mon dieu Attendez je reprends un petit peu de force N'est-ce qu'il y a ce force Il faut fixer mon Je suis heureusement qu'il y avait un checkpoint Et coucou Barb Je crois que j'ai dit le bonjour Je sais plus Ok Ok Qu'est-ce qu'il y a petit chat ? C'est toi qui m'embête Quoi en fait on a juste fait un détour quoi Et oui ça date quasiment un quart de siècle 98 98 Allez bien Merde Je peux pas descendre Je vais finir tout ça Allez Bien Oh merde Dommage On est pas remontés trop vite c'est bon On devrait être bon là Faut pas Le problème c'est qu'ils sont l'un sur l'autre les blobs là Il y a toujours un qui a le temps de résumer avant que j'éclate l'autre Mal disposé Mais on est bon Enfin 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 Je me souviens d'avoir séché une tournée de cours avec un pote pour faire le jeu au lycée Oh c'est pas bing On est bon que l'aimait ce jeu à sa sortie Après il l'aimait plus Et on va essayer de sauter Ok Alors Alors Oh putain c'est tellement l'enfer Je vais pouvoir courir sauter Et espérer passer entre les trucs quoi Du faux fifon fake c'est ça Ca me rappelle la fameuse blague Alors Et bien Viens On doit du mettre un truc supplémentaire Viens Oh putain Les boules de feu par terre c'est l'horreur Parce qu'à Luna il est mieux tout le temps Qu'est-ce qu'il y a petit chat ? Je cherche un truc on dirait Tu sais avec quoi on va essayer de passer par en bas Qu'est-ce qu'il y a un checkpoint de toute façon ? Ah putain mais ce qui est chiant c'est les mecs à droite hein Faut pas tenter autrement Arrêtez ! Arrêtez ! ça me rappelle quand t'es au collège et que t'ouvres un paquet de chewing gum devant tout le monde on va y arriver c'est ce qu'il faut faire maintenant faut juste y faire plus vite et mieux allez ok on est pris pour la deuxième partie aïe 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 j'ai chargé mon coup trop tôt dommage bon on l'a la méthode est certifiée elle marche ils sont en bon sens s'il te plait enfin on est bon on est bon et on est good et non et non grave erreur fallait pas charger mon dernier coup ça sent bien à la fin du jeu là clairement je crois qu'il a bientôt retrouvé son de l'eau lui je vais mettre un petit peu je viens je vais mettre good je sais pas si ils nous attendent comme horreur encore après mais ça devrait être bon mes parties actions sont vraiment un relou ouais mais en même temps c'est une question de timing et de placement en fait il y a quand même une petite réflexion derrière ah putain d'accord ok alors alors en fait faut quand même se taper toutes les zones il n'y a pas de zone entre guillemets alternative à moins que ah petit temps de chargement ouais faut se taper toutes les zones faut bien passer par partout faut bien tout ouvrir ok donc même si j'avais fait que si j'étais passé là haut avant en fait j'aurais dû quand même me retaper cette partie là il faudrait faire ce tour par là haut même fois un checkpoint il faudrait tellement un checkpoint on est d'accord que je peux pas aller là bas non mais salut t'as pris trop de coup là t'as mis un checkpoint on a à gauche par hasard ouais Peut-être J'espère J'ai pas eu le temps de sauter Sidi-bog, j'ai souvenir de ce jeu, on me l'avait offert en cadeau de surprise Sur PC qui m'avait pas vraiment pensé que tous les jeux vidéo étaient pour les gosses Je savais que 4 ans ça m'avait trop mal Tu m'étonnes Ah putain, ah non c'est bon ça, on se le gardait quand même Ok C'est un style de fait que j'ai fait des trucs en dessous C'est bon Moi je me rappelle c'était cool Doom 2 quand j'avais 6-7 ans Et GTA Oh c'était cool Fermant Encore petit bug de cohésion Bien pour une fois que j'ai suivi Allez on peut y arriver Ah putain trop tôt Je croyais que c'était passé Merde Quand j'étais petit m'en avais offert Robasson Requiem le jeu super dur et flippant Le Green Hell de l'époque Je connais pas du tout C'est sur quoi Allez Merde C'est bon C'est bon Bien Bien Merde Merde C'est bon Ça se passe Bien Ça se passe Ça se passe A beaucoup de feu par terre C'est top Allez on y est Et le truc d'après qui a tué aussi T'as mis au jeu ces ennemis Un jeu de service PC Où tu te retrouves sur une planète seule Où tu dois survivre Tu peux tomber malade Avec devoir des plaisirs qui s'infectent Au point de devoir T'automutiler et tout Un des premiers humains que tu rencontres Se transforme en gourou Sympa Grosse ambiance Claire en fait Il va falloir que j'arrive à faire ça Sans me faire switcher J'ai capté le truc C'est de la polyrhythmie TAP TAP J'aimerais aussi aller très loin Parce que j'étais petit Et trop délivré à l'oulou garou Bah j'imagine Comment on va pouvoir gérer ça Je ne sais même pas Si il faut que j'aille en haut En bas Sur les côtés Je ne peux pas monter Je peux descendre du coup Et c'est la merde Bon pas grave Il y a le checkpoint qui doit être là En plus on sait Il y a un interrupteur A toucher en bas Pour repasser de l'autre côté Je crois qu'il va y avoir encore De l'air tour à faire en vrai Et On a perdu l'inco C'est clock tower Qui m'a terrifié Quand j'ai dégâts Ah mais j'imagine L'horreur Non On peut se jeter dans le vide Et essayer de se rattraper Un petit peu plus loin par là bas Je vais tenter la strat On tente la strat du cul Mais qui va passer quand même La merde c'est passé Je voulais faire Ça risque de passer quand même Ok cool Par là bas ou pas Non Non Merde Le Vatican Ils ont vraiment un vrai service d'exorcisme La vraie question La vraie question c'est De combien sont leurs tarifs Ok Alors maintenant il faut refaire Tout le Ah merde Ah Ok 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 Tu m'as pas vu Tu m'as pas vu C'était pas moi En vrai En vrai il y a moyen de speedrun Là C'est le gore quand il pense Non ça va C'est juste un enfant Qui se fait viscérer Par des trucs totalement creepy Qui viendraient de nos pires cauchemars Non Non Je vois pas de quoi tu veux parler Pourquoi ce serait gore C'est que pour ouvrir des portes Il faut appuyer sur un Sur un gros hémorroïde Non c'est Peggy 3 large Des bisous nanous Et bon courage pour cet après Mes bon app Mais Ah oui Si j'appuie sur le bon bouton Ca passerait mieux quand même Allez Ok On l'a ce coup ci Allez Go Voilà Moi il y avait un jeu Qui m'avait traumatisé Avec les cinématiques Et je mitais rien C'était le secret des templiers Si j'ai pas de bêtises Ouais le jeu très flippant Pour des raisons sûrement Random mais Les cinématiques J'ai trouvé bizarre Et même les moments Où tu mourrais dans le jeu Je trouvais ça super flippant Ouais En même temps Quand t'es gosse des fois T'as des peurs Tu sais même pas pourquoi Et bam 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 Ok Ça va falloir rééviter Tous les monstres là Où et tout C'est le plus proche possible De la sortie Putain il y a une araignée en plus Il y a des araignées en plus Vite sors La clé Je crois qu'on est bon Ah Putain il va falloir la fermer A l'envers Enfin du coup Ça se fait duquel Dans ce sens là Là on est bon Ok Pour descendre tout en bas Je sais plus Plus simple Ce serait Ce serait Ce serait Par là bas Fait tomber C'est par là Voilà Comme ça je m'en tape pas tout Ok On redescend là On redescend par là bas Fantasma Gorilla J'ai encore jamais fait Mais on peut beaucoup entendu parler Moi c'était dans Swagman Il y a un niveau dans un cimetière Et que la lumière s'étendie Et que t'étais pas proche D'une lumière Un monstre te fonçait dessus Et tu mourrais direct Il y a vraiment un jeu Qui s'appelle Swagman En touchant une pierre Il y a une pierre En fait qui te permet D'avoir les pouvoirs de lumière Je crois qu'il y en a eu deux En plus de Fantasma Gorilla Non ? Par ici Oula Pourquoi ? Pourquoi Kofi ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'aimes pas vivre ? En vrai je pensais plus Garry avec ça Sur ce jeu C'est cool Pas là ? Pas descendu Gamin T'inquiète pas Il n'y a aucun danger Attends mais sérieux Tu veux faire quoi ? Euh Ouais On y faut éclater le mec en dessous Et puis éclater les verres par en dessous Je sais qu'à l'époque Il était considéré comme facile à jeter Franchement De ce que j'en ai compris Pas tellement Encore une fois Je me rappelle de mes voisins Qui Je crois que j'étais venu Deux ou trois jours de suite Qui étaient toujours à l'endroit On avait le flingue Et le flingue Je crois qu'on l'a perdu Au bout d'un quart d'heure Par rapport à Abe et compagnie Abe Franchement je le trouve Plus abordable Ouais t'as quel niveau ? Aucune idée Je ne pouvais pas te dire Quelle combien était le niveau Mais non ça va beaucoup mieux C'est fou le retard de sortie Sur ce jeu Comment ça boule-le-vain Il y a eu des reports ? Attends Passion plus Attends Passion plus D'accord Passion plus On ne peut pas taper Par terre avec lui D'accord J'ai eu plusieurs années de retard D'accord Par rapport à son ancêtre Another world surtout Pas encore l'occasion de le faire Mais il faudrait que je le fasse J'ai toujours l'édition 20ème anniversaire sur Steam Ouais Abe c'était beaucoup plus passionnant Ouais non on ne peut pas les avoir d'ici Non il faut forcément J'ai besoin de déglinguer l'autre C'est Ping Unicorn Gaming J'ai une étoile Je t'aime quand même Adibu en ado Ouah De très loin En plissant les yeux Dans une nuit sans lune Merde je peux pas passer par là Ah l'enfer Ok bon bah génial C'est la merde Ah Ça y est nourri Ah mais c'est intelligent comme jeu Là j'ai eu du cul En vrai j'étais censé me faire becquer je crois Là j'étais censé me prendre la lave aussi Non mais le jeu tu veux que je fasse quoi là Vas-en il y a un truc que j'ai pas compris Peut-être qu'il fait que je descends vraiment en bas de l'autre côté Ok Il y a son look c'est le même le foulard à la casquette C'est tout pareil Adibu Adibu il est tout en rouge et il n'y a pas de foulard Il parle bien lui-même Bah il a une casquette rouge Un t-shirt rouge Un jean Il n'y a pas de foulard Et là on a un gosse plus grand Avec une casquette bleue Un foulard rouge Une chemise bleue Un short marron Et des chaussures rouges Ouais Tout à fait Tout à fait Tout pareil Tout pareil Après sa crise d'ado il a changé de t-shirt Oui Et de gueule Et de couleur de cheveux Ah oui non je comprends Ah mais moi aussi je porte le même t-shirt Depuis que je suis ado je porte toujours le même t-shirt En fait c'est tout à fait comme Adibu Sauf que c'est complètement différent Non et c'est ça Georgiou C'est pareil qu'on te dit Qu'on ne confond pas Adibu et Diego le coussin de Zora Ah 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 Et on ouvre les verts Tu réflexes quand tu vas Maintenant j'ai la chanson du réflexe du cornflakes dans ma tête Terrible Et je ne peux en vouloir que moi même Allez go 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 Ok Et donc là je me demande s'il ne faut pas ouvrir un truc En descendant justement là Vous voyez que là ça refait popper un truc de l'autre côté Ah c'est ça on dirait Mais Pouillou Oh Ça va bien j'avais besoin de faire une pause Twitch Mais c'est bon je suis d'autour D'accord Et coup menu Et C'est vrai qu'il va y avoir un nouveau jeu Adibu C'est qui qui le fait C'est pas Ubisoft ou Microïds C'est un truc comme ça Merde C'est à dire que je n'arrive toujours pas à lancer Adibu sur PC Pour les streamer il y a 2-3 ans C'est Ubisoft d'accord C'est quoi ton support tablette ? Ah le truc qui porte ma tablette c'est un support Hercule Ils font plein de trucs pour les musiciens Des supports de guitare Des supports d'instruments Ça coûte un peu cher Hercule Mais c'est ultra fiable et ça marche bien et ça dure C'est bon Allez on y go On est bing On y est au bon moment Go Ok On se colle pas trop au bord Et là on est bon Yes Et t'imagines t'es arrivé ici T'as pas activé le bouton Ah ta mère Le bouton à ce moment là Ah c'est fait exprès J'ai rien dédaille Au cachot dédaille Ah je regarde toujours mes MP manu Pourquoi ? On a retrouvé le Dugu Si on se cache en mode on est plus là C'est ce qui va arriver C'est un moyen hier ? Ah je l'ai déjà pu C'est un truc urgent ou c'est Je check en général mes MP matin et soir Mais ça dépend du taf on va dire Ah On peut lui faire peur Peut être Vous voyez que là il prend une peau de bizarre Andy va bouffer le chien C'est une info qu'il en avait parlé l'autre jour Attends si c'est juste une info tu peux me le dire là non ? Ah pour la compilation Tortue Ninja Yes merci pour l'info Ah oui putain j'ai raté le message en effet Faut plaisir on a 13 jeux rétro Tortue Ninja Sorti sur Super Nintendo Mega Drive La baguère 13 jeux Attends est-ce qu'il y a la Oh putain Il y a la version S6 Bon Bon Mais par contre il y en a plein d'autres Il y a le Turtle in Time et tout Ouais aussi il y a des trucs qui sont pas trop mal La tester Coffee Trish Pourquoi Coffee Trish Je vois il mate la soluce Alors si tu vois ce que j'étais en train de mater Attends Hop Voilà Je montre Je montre Je me dédouane C'est le truc Tortue Ninja qu'on m'a envoyé Est-ce que vous voyez bien ? Ouais vous voyez Si vous zoomez vous voyez Tortue Ninja Voilà C'est un genre on m'accuse de regarder des solus Déjà hier on m'accuse de manger des frites Aujourd'hui on m'accuse pour les Chir sans c'est détermine Nous savons que tu ne triches pas Merci mon Gatch Comment tu vas ? Merci pour les 100 bits Tu racontes quoi de vous ? Et coucou Light Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de ma gueule Et là normalement je suis caché Il doit penser que je ne suis plus là Non ? Coucou Mania Le déménagement va bientôt commencer Tu as déménagé où ? Ne me dites pas que je suis bloqué juste ici en fait Oh ça passe Ok ça passe Pourquoi ? Je ne sais pas mais ça passe C'est sûr qu'il fallait le duper Et genre il ne réagit pas Mais on pouvait se barrer s'il fallait juste faire ça Ah bah merci pour le host du coup Light Mais des fois il y a des petits soucis Pour le Des notifs Et qu'on ne peut pas le tuer Dommage Pas mal là où j'habite mais je ne l'aurai plus Je vais être proprio GG Du coup tu vas pouvoir ouvrir ta propre brasserie Artinasale dans ta cave Et là il y a pas plus vite que d'habitude non ? Ah non justement faut que je fasse exprès Il y a plein de verts là bas On va les occuper On appétit les verts Aller vite 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 Allez on est bon Pause On sauve ça fait plus longtemps Tue le Supprime le défi chez les jeux C'est psychopathe J'aurais pas de cave mais un grenier Mais pourquoi pas ou peut-être streamer j'espère Ah mais ce serait trop bien de streamer Comment s'en passer les jeux Harry Potter hier Car je t'ai regardé jouer HP2 sur mon portail Parce que j'étais pas chez moi On les a finis entièrement On a fini deux jeux en une journée Et du coup on a enfin terminé On avait enfin dépassé les 500 jeux Terminés en live C'est incroyable en vrai Ils sont insupportables Je vais les gérer en vrai Parce que là si je descends je vais me faire bouilliver Non Ouais il reste plus qu'un Il paraît vraiment dangereux Non Je vais pas tomber C'est bon On va pouvoir gérer normalement là Genre le mec il se prend 10 000 balles Et il n'y a aucun souci Il y en a au dessus Oula Mais Ouh putain j'ai eu peur On est bon On est bon les amis First try Ce jeu m'a traumatisé Quand j'étais gamin Je jouais chez mon voisin J'ai pas pu dormir pendant des semaines Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure Qu'il y a eu ce bébé Et bienvenue à toi Ce genre de truc Maintenant ça nous paraît Ouais ça nous paraît un peu cringe Par moment et tout Mais quand il était gosse C'était traumatisant Les dimbo Et on les a plus Ah putain on est à nouveau cul nu On a plus de pouvoir On a plus aucun pouvoir C'est avec le moment de la fouite Fouite Et merde Ah Ah D'accord j'ai compris Quoi ça Jimbo Où il y a quoi comme jeu Qui vous a vraiment traumatisé Quand vous étiez gosse Ah putain faut quand même Sur taper tout ça On a du coup speedrun Putain non J'ai une ambiance look A un point en même temps Mais oui On va essayer de rusher direct Non Moise idée Ouais il y a une version PC Il y a CPS 1 PC Et moi ce qui me fait chier C'est qu'on va passer 10 plans A buter tout le monde ici Alors que moi Enfin après il y a quasiment plus rien En fait Là le checkpoint Il aurait dû être ferme Attention une fois que j'ai le haut de volant C'est bon hein Mais tourne Je m'égoûte pas hein Je m'égoûte pas hein Je m'égoûte pas hein Je m'égoûte pas ce méconnu mais c'est une vraie pépite Mais Sierra ils avaient fait des jeux de ouf à l'époque Tout le monde a zappelé que Goblins Et Woodruff en plus C'est l'image Il fait tellement mieux aussi en vrai Oh non ça sert à rien de rocher Allez Merde Et oui Même au drop que j'ai les gains Par moment il faisait flipper hein Allez viens Viens prendre ta bouboule Allez viens C'est vraiment bien Non mais sérieux là Jean-Luc Merde Bien Non il est bien Non On a un des deux c'est déjà bien Mais Ah putain j'ai oublié que quand T'appuies sur croix en plus d'avant Il saute pas Il saute pas Il fait un pas en avant Puis après il saute Mais je fait avoir qu'un bleu là Mais c'est moins de bourrance Allez on a presque Non Ah Mais pourquoi j'arrive déjà plus à aller par là bas Ah voilà C'est beaucoup plus facile là Non la part du ronron on est les voulants Le reste on peut s'en changer Sans peu de soucis Bien Tiens Non C'est un petit peu pour se faire les derniers Avant qu'il y ait deux gros qui arrivent là C'est pas que ça va là Non ils ont pas pris en compte Bon ok Pas grave on peut skipper Voilà Ah merde Ah merde C'est fait là Ça tue même pas celui qui est au dessus Y'a moyen que tu remarches sur le truc pour ouvrir là Ah c'est celui d'en bas à gauche ou j'ai pas appuyé Ou quoi ouais En fait ça réinitialise à droite D'accord Mais putain Ouais faut vraiment pas que j'arrive à le doubler Ah il y a encore vachement pro à comprendre le jeu Il y a encore très très prof Allez cette fois-ci c'est la bonne On a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas commettre On sait à quoi s'attendre maintenant Ok on est bon Ok on est bon Bien Bien Et là on est top Merde Pourquoi ça pas marcher ? On a passé longtemps On est top Bien mais bon Merde Je crois qu'il faut que je suis bon et je suis pas bon Ok Là Mais bon Bon Ok On l'a C'est cinématique Ok Ouais C'est cinématique Ok Ouais C'est ça de pas se faire buter et surtout de pas se prendre le feu Je vais l'esquiver quand même Voilà Ohlala Et non J'ai pas eu le temps de courir Enfin j'espère qu'il y a le checkpoint quand même Oui C'est bon On est sauvés Et là il fallait sauter par dessus Mais c'est fait que du pupu et celui des ombres Je vais l'avoir dans la tête toute la journée Mais une Ah là il fallait marcher Ok Allez Go Merde Non on a plus de pouvoir C'est le principe de la cinématique On a vraiment plus de pouvoir C'est fait exprès en fait Pour jouer autrement Pour changer un peu de gameplay C'est assez intéressant Le jeu il change pas mal le gameplay au fur et à mesure Quand même d'aventure Merde c'est pas pas là Non si c'était pas là Il me voit plus Oh 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 Je sais pas ce que ça a fait Allez go Bah heureusement qu'il y a un petit peu concours l'ennemi derrière là Ils connaissent le temps Je sais pas ce que j'ai actionné hein Le passage à droite c'est bon On l'a Non on l'a pas Eh je comprends pas Ah non D'accord il y avait un truc à escalader à droite que j'avais pas eu Merde trop tard Faut rester calme hein Faut rester calme Faut rester calme Faut rester calme On gatche C'est le backseat Il gatche le jeu Il divulgatche Merde Voilà j'ai même pas réussi à sauter C'est pas une raison C'est pas une raison Hop là Il y a Gatch qui dit les bébés chatons C'est ton deux C'est ton deux Allez go go Bien Bien Oula il s'est un petit peu heurté le mur là Ok On est bon on est bon On est bon on est bon Oula Chopper le il a une hop Oula Ah on peut aller par là maintenant d'accord Ouf Il y a des gaufs qui est mort en vrai Ouf Il y a des gaufs qui est mort en vrai On est bon Ah c'est lui qui avait bouffé mon flingue Bah normalement quand il l'avait bouffé on avait vu qu'il l'avait vraiment croqué et tout Du coup on change de gameplay Ok Ouh il y a Cole Oula Ah merde c'est pas une ouverture ça Le bad ending Même pas Oula Oula qui est en train de me dire putain ça va être la merde sans le pouvoir Il va sûrement y avoir un truc qui va se passer Et je pensais vraiment pas qu'on allait récupérer le flingue On prend les bruits de ces trucs Merde Oh Je croyais qu'il allait trouver la sortie de secours moi aussi C'est petit brûlure d'estomac monsieur Merde Aller Merde Ah putain c'est chou comme passage en vrai Je sais pas si je préfère pas le pupu ou zap zap en fait J'aime bien le bruit d'électricité comme ça Dans la vraie vie ça fait flipper T'es un bruit comme ça dans la vraie vie ça te fout mal Et dans les jeux vidéo il y a un petit côté satisfaisant C'est tout quand t'es un Jedi On prend un site plutôt Attends le lunette il est pas en train de bouffer un élastique hein J'ai pas joué avec autre chose Attendez il y a le chat qui J'ai pas joué avec Georges Georges son doudou Voilà Je sais pas les chats quand ils bouffent du scotch ou des acides Ils peuvent se boucher de l'intérieur en fait Allez C'est bon On se fout un petit peu derrière Ah putain il y a pop de partout ces connards Pouf Allez on va y arriver Pas ces bruits Tiens Ah mais il y en a une fois plus qu'avant C'est à dire il y en a pas autant Tu meurs Tu meurs Tu es dans un coin On laserise tout le monde Ah mais ils sont dix fois plus qu'avant on est d'accord Merde Là Est-ce qu'il y a moyen de De gauche Ta mère Non mais sérieux on se fait choper sur un changement de tableau en fait Allez 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 Merde Bam Et On est bon ? Tendez Tendez de commencer par ceux de là-haut En vrai C'est ceux qui peuvent vraiment chier en tombant Voilà Non bah il bouge pas trop au final Non mais sérieux il s'est pris combien de temps de laser il est pas mort Ils sont pile poil dans un angle où je peux pas les toucher en fait Mais sérieux ? Mais il me grave en écran ? Oh C'est enfer J'ai l'impression qu'il faut que je rush en vrai Ça sert à rien je reste trop sur place Voilà On va essayer de rush en ceux de devant puis on verra bien J'espère ensuite là où il tombe pas trop Merde Ça arrive derrière aussi Allez go ! Ouais nan bah c'est pas une bonne idée finalement Nan nan on peut pas avancer avec le pistolet Ah sinon ce serait beaucoup plus facile Il fallait d'avancer petit à petit et puis euh Vite moi tu vas tirer En tout cas je commence à mieux gérer là en fait Faut sans arrêt que je me lève et que je me baisse Comme ça ils se déprèment quand même Et quand ils arrivent d'en haut les ennemis ils peuvent juste me choper Faut juste que je fasse les balancements du bon côté Voilà, là on est bien comme ça moi je vais pas prendre par surprise par derrière Je l'ai même pas vu arriver, je l'ai même pas vu arriver Ah bon roulé Le chat de ma soeur a bouffé une poule qui est ces quelques mois Chirurgie d'urgence et 3000 euros de facture Ah putain 3000 euros Et puis si t'as pas une assurance santé animaux C'est de l'impôt quoi C'est pas si c'est un playus quand t'as un animal et que t'y tient C'est comme t'as un gosse, il est très malade, il va pas bien et tout Bah, rien de plus simple que d'en concevoir un autre Mais bon, enfin Bizarrement Euh Merde Faut moi la paix toi Tu peux pas aller trop au centre sinon tu te fais vraiment encercler Tu restes à gauche, tu te fais choper par ailleurs Il est vraiment horrible ce passage Les entreprises font bien ça avec leurs employés après tout Ah mais est-ce l'exemple à suivre ? C'est pour ça que j'en ai 3 de gamins pour les pertes Ouais comme ça t'as toujours 2 droshans c'est pratique Et puis c'est mieux aussi pour les organes si un jour t'as besoin d'un rang Et Et merde Ah non mais ils peuvent carrément te choper en tombant aussi maintenant ? Il n'y a pas d'autre pouvoir avec le flank que je ne connaitrais pas parce que là franchement c'est l'enfer Il y a forcément un Soit les mecs ils ont eu le malheur de laisser un des mecs de chez infogramme à toucher à leur jeu à ce moment là Non non on a que ça Oh putain Oh l'enfer Bon ben advine que pourra hein Advine que pourra Pipipipipipipiii Il faut que je trouve un moyen de forcer un petit peu le passage et avoir la luck quoi avec moi Il y a déjà le premier tableau j'avoue plus mieux que tout à l'heure En fait quand ils planent en sautant je crois qu'ils peuvent pas te choper Enfin ils peuvent pas te puter ils peuvent juste te choper Et c'est s'ils tombent vraiment pile poil dessus du plafond qu'ils peuvent te choper Non plus je me rapproche à gauche moins ils auront le temps de repopper Oula Putain Mais bon là on est pas mal du tout Go Putain mais ça repop dans tous les sens Il est quasiment plus à droite Il va tout doucement là haut Merde Merde Pourquoi j'arrive pas à lancer Là haut Ok Bien Go Bien Ah et puis là les petites boules ça devrait aller mieux hein Voilà Oh bien Ohlala Par contre la précision passera hein Ils sont agiles hein pour des gros trucs Bon je crois qu'il faut juste passer là haut en fait Merde Ah ! Enfin j'espère qu'il y'a un point de sauvegarde entre deux sinon je vais péter un câble Ouais c'est bon Ouais c'est bon Allez Allez Ah mais arrêtez de lancer ces boules de feu je sais pas les essilies moi Enfin si j'y arrive mais pas toujours Allez on est bon Allez Ok Ok On va peut-être arriver à finir ce jeu De toute façon ils peuvent rien contre nous sinon ils sont là haut Attends Je vais mettre Et vous vous le tombe pas dans des angles morts Et qui se reproduisent pas encore plus que quand on les éclate pas Ouais c'est pire que mieux hein Ah putain du coup là c'est plus super Ok ouais Ok ok Euh Ah Ouais tu sens vraiment que c'est la fin Tu sens qu'ils ont bourré les ennemis Là on dit on doit avoir la fin dans Dans quelques dizaines de minutes du grand max si on meurt pas trop Les jeux de l'époque c'est arrivé à la fin On augmente la durée de vie à la difficulté Bam Ennemis 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 On a pris le temps Dommage La maman Ah je suis toujours un petit poil trop tard hein Ah mais non Ah oui Pas si concentré Là on est bien Là on est très très bien On touche à rien On change pas de mort Allez Putain si au moins il était un peu plus accurate le truc hein On va tenter un truc On va s'occuper des ennemis là-haut Puis après on va passer par en dessous séparément en fait On sera un petit peu mieux préparés Voilà on redescend en bas Un petit peu plus de distance Voilà on redescend en bas Un petit peu plus de distance Voilà on redescend en bas Un petit peu plus de distance Ou bien Ou bien Ou bien Ah là on est bon Putain le no death sur ce jeu ça va être juste une horreur hein Il va y avoir des mecs qui font des speed run de death là-dessus Ah putain On y est On va avoir le bout Ok merci Il reste avec de l'élan Bah 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 C'est plus courir Putain Soit je suis trop tôt et ça marche pas Soit je suis trop tard et ça marche pas J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre deux Putain mais pourtant il n'y a pas un trou pile poil là C'est pas ok le skill de Crash 4 Putain faudrait continuer à mettre à Crash 4 Ok bon Il a enchaîné un deuxième jeu mais au moment on sait comment faire C'est bon On l'a on l'a C'est plus difficile que les ennemis quoi Et j'ai sauté J'ai sauté le jeu Putain j'espère juste que Ah c'est bon J'ai tellement peur qu'il nous renvoie avant En fait c'est tellement mal en vrai Bien qu'il prône les sauts Bien qu'il prône les sauts Voilà Et il est agressif celui-là Mais bon Ok On s'en sort pas si mal hein Ok on est bien Ok Salut pommies quand tu vas ? T'aimerais tellement que tu fasses partie d'un groupe et que tu chantes Comme ça on pourra dire Et au champ Pommies Pensez 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 Wesh Oh dégueulasse C'est le choutou Non 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 Assentez Tu connais moi bien de détruire le maître Relaxez Une fois la météorie te reconstruite Il ne restera plus qu'à la jeter au centre du trou noir Là en bas Et POUFF Plus de maître Ok Toi tu restes ici Et moi je vais chercher les bout qu'il nous manque Allez, il n'y a plus qui a cherché les petits bus On a une là C'est bon, on va pouvoir fermer le Delph Merde Je ne sais pas comment avec lui, si je chante, on va ramasser des tomates Ah merde Après c'est bon la soupe à la tomate Il n'y a rien d'autre à faire avec ça, il faut juste les ramener ici Ok Ah, ça n'est pas vu toi Le bon t-shirt Ouais Donc 2, 1, ok On tente la même, mais on bute sur l'ennemi avant Quand tu vois qu'il était offert avec les paquets de céréales, c'était fou Ouais, je crois que tu as E-Body-C aussi, mine de rien Il y avait aussi du jeu de Lucky Luke et tout Merde Peut-être qu'on peut utiliser le truc à 4 pattes C'est un peu violent quand même Le gosse de 5 ans qui est super content avec ses Mélipops Un jouet avec ma mère, on l'installe On le retrouve dans les fées d'hiver 15 ans plus tard Ouais, à mon époque, il y avait Mélissa Les gars, on peut faire ça à coup Ok Dans les Nekilox Et là, c'est le drame, veuillez insérer le disque DLC 1 C'est pas si mignon l'arbre, il en vrai Oui Oui Ok On court D'ailleurs, il y a une énigme à bout de À coup, je tire dans mon truc pour qu'il passe de l'autre côté Je suis sûr C'est ça C'est sûr Voilà Ok, donc là, on tire dessus Moi, c'était les figurines de cage C'est le seul truc dont je me souviens dans les sériales Non, moi, je n'ai jamais eu de figurines de cage dans mes sériales J'ai eu les cuillères en plastique qui changeaient de couleur Quand ils étaient trempés dans le lait froid Et aussi les cuillères Vous savez, les cuillères que vous montez Ça fait des cuillères extensibles Que c'est impossible de bouffer aux sériales avec J'ai eu le CD de Mélissa Demenikums J'ai eu des tas de merdouilles qui ne s'assument rien Et du genre des figurines et tout Les images, vous savez, les trucs de Dino avec les images 3D aussi dedans Et les images holographiques que ça tourne Que tu vois un petit peu de la 3D Il y a une de quatre, je n'ai jamais eu Il y a encore combien de météorites tu as lui Nombre ultra pixelisé Non, il est pas là ou pas ? Non Non Il y en a encore là-bas ? Pas où ? On va peut-être trouver un peu où Ah Je peux essayer de le voir maintenant Ça change pas grand-chose Ok Dans les boîtes de sériales à l'époque Des fois, il y a eu des sériales Oh, puis il y a eu aussi à l'époque des POG Il finit des POG des fois dans les boîtes de sériales Il y a pas mal de jouets Pokémon et tout aussi d'ailleurs Si je viens d'attendre, ça va très bien et toi ? Il faut rien faire avec eux Dommage D'accord, il y a une sale bête en bas Faut faire gaffe Je sais pas si elle bouge par rapport à notre position Ou si elle bouge de façon random Des fois avec beaucoup trop de pique, oui Ah, les POG volants, putain Les POG volants, Spine Moi, je me rappelle que j'avais des POG volants Spiderman J'avais pas eu ce cynique J'avais dû les avoir dans les bennes aussi, ouais Je m'en sors, je m'en sors Merci Jonathan Oula Et l'ONT, il faut s'ouvrir vite fait Avant qu'il me ressourcisse derrière Ok C'est pas qu'ici dedans, ils mettaient plein de trucs dedans Ils ont plus le droit, je crois Au cas où les enfants s'étouffrent en avalant un CD Mon dieu Il y avait beaucoup trop de sucre Oui, moi je me rappelle que j'adorais les Frosties Qui étaient bois et de sucre Et qu'après, ils avaient sorti des Frosties au chocolat Où il y avait encore plus de sucre Et je kiffais totalement ça Franchement, je pense que je peux faire un Un procès à Kellogg's Je pense que si je suis accro au sucre C'est à cause des Frosties au chocolat Où Sabrina, quand tu vas ? On va en souffrir un petit peu Parce que si je me vais Je vais sûrement descendre des escaliers Oula, bien Ok On peut les avoir dans le tout C'est juste génial On peut mais On peut être là au bon moment, au bon endroit Arrêtez de bouger Arrêtez de bouger Arrêtez de bouger Petit Marshmallow en forme de Pikachu Rondou et tout J'avais jamais eu ça en grand magasin J'ai trouvé ça dans un magasin très obscur à Paris Totalement random J'ai jamais eu ça Mais je pense que ça devait Je sais pas si c'était très légal ce truc Ça existait vraiment une fois ce chocolat Oui Et c'était génial Parce que du coup Quand tu mettais dans le lait Et bah ton lait devenait tout choco Un visiteur Venu d'ailleurs Et merci pour le follow Sabrina Et nous c'est Kofi On fait même avec eux Et j'ai pas sauté assez vite Dommage En vrai on était tous un petit peu shootés au sucre Non mais tu te rends compte Quand on était gosses dans les années 90 Tu commençais la journée Tu bouffais tes smacks Tes frosties Ou tes miel pops Qui étaient blindés de sucre A 10h en général A la récré Bah tu t'envoyais Tu t'envoyais Des BN Ou des conneries comme ça Bourrées de sucre Mais en vrai on était drogués au sucre Quand on était gosses Je vais rentrer chez toi L'après midi à 16h Devant les dessins animés Tu reprenais un goûter Mais merde Les mini BN Et oui Et ça à Lyon Si tu mettais du lait Et du chocolat au siphon Ah sympa J'ai jamais eu l'occasion d'écouter Ça à Lyon Encore aujourd'hui J'ai dû même passer de sucre Mais pareil Parce qu'ils ont Moi je suis Moi je suis un accro au sucre J'ai peut-être un peu plus gaffe En ce moment J'ai perdu quelques petits kilos Là On va reprir Les kilos qui se perdent Ça rattrape plus rapidement Merde mais si Pourtant je shoot bien Ça fait des adultes Très stable Cline déjà rapidement De délinant de la tête Très stable C'est merde Attends Il y a eu Ranger des cordons bleus Au petit dej En étant gamin Du coup Je suis pas accro au sucre Mais le gras Oui Cordon bleu au petit dej Mais quelle idée Moi j'avais mes potes Qui m'ont regardé bizarre Parce qu'à partir De mes 11-12 ans Au petit dej Je prenais plus Que du café Avec une tasse de café Enfin un mug de café J'avais plus à manger Je buvais que du café Le matin Ça fait quoi Si on va directement là En fait On va être emmerdé Par les mecs au dessus Non Ah non Il faut forcément Qu'on les but maintenant Sinon c'est la mouise Bien Voilà On fait tomber ça par Là-bas Ouais Après je sais pas S'il faut le faire Rouguer ceci Ce petit dej Attendez Pour activer le truc en bas Je pense Par contre J'avoue que ça m'est arrivé Encore des fois Le soir Quand j'ai un petit peu faim Et que j'avais faim De faire manger Le petit bol de céréales Là C'est du bien Coucou Eva Quand tu vas Et c'est le cas T'es naturel Ça va très bien Et toi On est d'accord Que le bol de céréales Avant d'aller se coucher C'est le meilleur plat de la flemme Et qu'il n'y a rien de pire Comme sensation Un dimanche soir Où t'as plus rien à bouffer Où t'as la flemme De te faire un truc trop compliqué Et que tu te prépares Des petites céréales Avant de te mettre Devant une émission Ou dans le lit Devant la télé Et que t'as plus de lait C'est la fin du monde Tranquille entre Kirby Et Triumph Stratégie Je me réglerai en ce moment J'imagine C'est quoi le jeu Ça ne me dit rien C'est Heart of Darkness Un jeu de 98 Qui était sorti sur PS1 Et PC Là Je vais me le prendre celui-là Allez on l'a Ouais c'est bon Ça n'est pas très facile Il y a des strats de speedrun En plus là-dessus Sur leur pattern et tout J'imagine Ok c'est bon On a la pierre foudre Et comment je fais pour leur pousser Comme ça Je reviens J'arrive sur ce niveau T'aurais pu faire ça J'allouer une ligne Luc Ado Entrant du ketchup C'est assiette de pâtes Crème fraîche Fromage Ketchup C'est l'heure 30 Normal Et repas A 19h De no stress Tranquille C'est bon On y est On y est On y est Et go Parfait On retourne par là-bas On est bon Je sais pas qu'il y en a pas 10 000 autres Pas le ketchup et la crème dans les pattes Non On se met un bol de cereal à 23h depuis quelques années Ce qui fait quasiment 4 repas par jour J'ai un métabolisme chelou Je peux bouffer n'importe quoi Je prends pas un gramme Et regardez Si il y a l'autotuc aussi Pareil il y a pas zelios Mais là c'est les dernières années Vu que je suis beaucoup moins actif qu'avant Au niveau activité Physique Ce que je prenais pas avant Bah maintenant Je perds plus aussi vite Il faudrait juste que je me fasse un petit peu de sport Là il faudrait que je reprenne Parce que J'ai bien commencé il y a deux semaines De sport et tout J'en faisais tous les deux jours Et puis il s'est passé l'event qui a fait que j'ai eu beaucoup de travail en plus Et que là je peux encore ramasser la petite cuillère au niveau temps libre C'est le premier truc qu'il faut que je me mette à faire Dès que j'ai un petit peu de temps libre J'pour C'est la trentaine ça ? Bah c'est même pas ça C'est juste qu'avant je me déplaçais tout le temps en rouleur Je bougeais beaucoup Et même avant le confinement Bah j'avais en moyenne un concert par semaine Et mon concert il me grille je ne sais pas combien de milliers de calories en vrai C'est l'honneur C'est l'honneur Quoi ? Mais 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 Il manque un bout Oui Non Il ne peut pas être resté en bas quand même Enfiant Oui Il est là En bas Sur la passerelle Il faut aller le chercher ! Vas-y. Faut faire le tour de France sur le vélo d'appart' de façon MV. On a toujours vu pire Perruche, on a toujours vu pire. Elle est où la passerelle ? C'est pas ça la passerelle ? Je vois pas ce qu'il fait de la passerelle. Merde. Il y a un petit côté. Voyez Roger Rabbit. Trop bien. Merde j'aurais dû être plus rapide ! Allez. Ah putain. Je vais me rapprocher un petit peu moins. Pas le temps de voir les patterns. Ah, on est bon. Ok Monsieur Connard. Oh non ! Paul de go ! Il va tomber dedans aussi ? Oh mais monsieur connard ! Roger Rabbit, tu connais pas Roger Rabbit ? Pas Roger Rabbit, Roger Rabbit comme le Haping. Après oui, tu peux mélanger, parce que le nom du film c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, tu peux aussi mélanger Qui veut la peau de Roger Rabbit en effet, oui. À part ça. Cuit, 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 cuit. Mais bon, d'accord, c'est pas des vrais piques. Oh ! Ça passe. Oh putain, mais j'avais tellement pas vu lui ! Allez ! Non, monsieur, monsieur, on me lâche s'il vous plaît. Ça s'appelle le harcèlement ça. J'ai réussi une contre-préterie, eh oui. Ça avance ? Bah, on est vraiment pas loin de la fin là. En tout cas, c'est bien parti pour. On dirait pas trop comme ça, mais je m'en sors pas si mal. Plus gros death count qu'Elden Ring, ce jeu, mais complètement. Elden Ring, c'est pour les matins à la côté. Pourquoi j'arrive pas à le rebalancer de l'autre côté, lui ? Alors, alors. Un truc qui faudrait que je pense à vérifier pour demain. Pour le live, dès demain. Ok. Ah, mais putain, mais je me suis fait buter comme ça, terre. Je l'oublie à chaque fois, lui. Terrible. Je rédifie un petit truc, viteuf. Ok. Hop. Réfi un petit truc. Faites nouvelles pour le jeu de demain. Un petit message. Il a une grosse mobilisation au niveau jeu de difficulté, mais complètement. Salut la photo et mou ! Eh oui. Allez. Ok. Prends le temps. Et tourne-toi ! Ok, on est bon. Ok. Du coup, ça va être un petit peu la mouise. Nya ! D'accord. En fait, il ne faut pas essayer de les buter. Il faut directement que je cours dans le trou. Je pensais que j'aurais le temps de me retourner, et puis même pas. Je passerais sur Jessica Rabbit. Je ne fais pas de bail. Alors. Voilà. Et fuck ! On va y arriver. On va y arriver cette fois. J'espère que le dogo va bien. Voilà, bien. Oula. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ok. Là, selon les éclats. Et après, c'est le rush. Voilà. Oh, putain. Bon, j'espère qu'on a quand même la petite sauvegarde, là. C'est bon. Putain, le time, il est toujours serré sur les essais de boules de feu par terre. Putain, il y en avait deux ? Comment ça se fait que j'ai réussi à ne cramer aucun des deux ? Allez, on est bon. On va l'entraîner. Hop là. Voilà. Oula. Ça tremble de par-dessus. Ouh, le gros méchant. Ah oui, d'accord. Il déconne zéro. Par contre, ça ne fait pas de dégâts à ses potes. Et préférentisme. Putain, ça va être tellement chaud. Voilà, le saut, il faut toujours le prendre un petit peu en avance, en effet. Il y a une latence, mais qui est voulue, on dirait. Enfin, ça va être l'enfer. Ah non, et tout est dingue pour l'époque. L'ambiance, les graphismes, l'animation, les cinématiques, tout. Tout est vraiment vu dans le jeu. Il n'est pas facile, mais parfaitement réalisé de A à Z. Franchement, sur les premières minutes du jeu, j'avais cru que j'allais le détester, le jeu. Pour être franc. Et finalement, même si j'en chie, je suis très content d'y jouer, en fait. Je ne vais pas dire que c'est un jeu sur lequel je vais m'amuser tous les week-ends, non, mais... Et je suis vraiment ravi de le détruire avec vous, quoi. Ah, dommage ! Je les avais bien éclatés, là. Et... 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 Non. Non, oui. Tiens, bon. Ouais, l'un est pas mal. Mais merde ! Mon W2, j'ai totalement enfoiré. Pas facile, hein. Ça, quand même, c'était la maladie aussi de déjeuner dès 90-2000. Dès que t'arrives à la fin, la difficulté est devenu insane, hein. C'est souvent les gens qui abandonnaient les jeux vidéo, quoi, quand ils avaient déjà joué à une paire d'heures minimum. C'est vraiment sur les niveaux de faim, quoi. C'était souvent avec quelques trucs de la fin. Le dosage de la difficulté était parfois un petit peu méchien. C'est pas grave, c'est sûr. Ok. Viens. Viens. Merde. Elle est presque. Viens. 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 BOUV ! On va se réloigner un petit peu. Ah, putain, mais sérieux ! Dommage ! Ah, de toute façon, la dernière ligne droite, la dernière ligne droite de l'enfer. Attendez, on va sous-garder, ça fait longtemps. Vous savez contre le Dying Rook Drive, mais il faut refaire le zap zap pendant deux minutes avant d'arriver au boss à nouveau, c'est un peu la mort du fun. Ouais, mais en vrai, tous les jeux de l'époque étaient comme ça, jusqu'au milieu des années 2000, les jeux, c'était... T'avaient très peu de sauvegardes, de checkpoints et tout. Des fois, genre même des moments où t'avais des sauvegardes dans les boss de fin sur certains jeux. Des fois, t'avais, avant même de retrouver le boss de fin, t'avais des trucs pendant dix minutes, un quart d'heure, c'était juste l'horreur. Des fois, on va s'envoyer, on va s'envoyer, c'est un quart d'heureux, c'est un quart d'heureux. Merde, ah putain, à cause de tout ce qui s'est passé derrière, c'est l'angelo, j'ai joué à la démo sur PC il y a longtemps le genre de truc que tu avais dans les paquets de serials, c'est ça, on en parlait tout à l'heure des paquets de serials Kellogg's avec les jeux offerts et tout Ok Allez C'est un enfer, ça se passe beaucoup moins bien que tout à l'heure Allez, on est bon Et on espère que tout se passe bien là Non, il n'est pas trop mal Il y en a un derrière moi Je ne sais pas si je peux l'avoir ou pas comme ça Nickel Attends, on peut rusher là Yes Pas gaffe en plus de gros là-bas Il peut être très relou Ah putain, trop tôt Ah mais c'est horreur Ah mais franchement, le spam d'ennemis pour la fin, c'est le pire truc des jeux vidéo J'ai déjà joué à Jinx sur PS1, je ne connais pas du tout c'est quoi Je suis là dans un paquet de serials, j'ai reçu un jeu, je ne sais plus le nom, c'était un renard espion Spyfox Je ne sais plus, ça parlait d'un renard espion Spyfox C'est pas ça ? A tout hasard Eh non, rien à voir, un renard espion C'est ce que le kid, quand ça va ? Ok, je sors de mon log, j'entends direct, il faut faire quelque chose Bisous Bisous Ah C'est bon Voilà Il y en a pas mal C'est la merde Oh là, il est derrière moi là Ouais C'est vraiment le 3ème, on ne dit que le 3ème ça va être le dernier mais il faut y arriver quoi Vite ! Est-ce que par hasard on rej... Non, on ne peut pas rejeter sa mère J'ai tenté, je me dis qu'il n'y avait pas de route mais je me dis peut-être qu'on peut et en fait non C'est ici sur Antix, comment tu vas ? Reste sans faire Du coup, il y a eu aussi Alice Malice je crois Mais je n'ai pas connu le Spyfox et Alice Malice Je connais de nom et de réputation mais c'est tout Et il y en a pas mal d'entre vous qui ont été bordés avec ça Non mais pas trop mal Ok J'impression que quand on est vraiment deux murs, s'il y a des ennemis qui passent derrière nous, ils ne peuvent rien nous faire Et je ne suis pas sûr Ah bordel le cul Oh On est le jeu préféré PS1, c'est le Roi Lion Non, celui-là Il était où ? Roi Lion Et hop Il faudrait qu'on le fasse un de ces 4 Le jeu à Patun là Encore jamais fait celui-là Putain le Aladdin PS1 par contre c'est une hérésie Je ne voulais pas, c'est naze Il n'est pas trop mal au début puis après il est juste ma branlée du cul Oh Joli raid Bienvenue à vous tous Salut Ronra Merci pour le raid Comment ça va tout le monde ? Coucou Woum Bienvenue à vous tous Tu étais sur QuadBot, tu fais quoi de beau sur ta chaîne Ronra ? Je ne sais pas bien sûr, allez voir ce qu'ils font en live En tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue chez Kofis Je suis Kofis et on fait de tout On vient de finir notre 500ème jeu hier en live Et on fait du rétro, du nouveau, du pseudo, du gros jeu Et on est sur de la découverte sur Heart of Darkness sur la PS1 On doit être pas loin de la fin du jeu mine de rien Un jeu assez dur, plateforme aventure qui est vraiment chouette T'as habillé toi Ronra ? Tu racontes QuadBot et tu fais quoi de beau sur ta chaîne ? Ou jouiez à quoi juste avant ? Ok merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour le raid Alors on est dans un moment, c'est un jeu vraiment très die and retry C'est un jeu où on meurt toutes les deux minutes Et là on est à la fin, c'est la dernière ligne droite Il y a plein d'ennemis partout, il y a le boss qui commence à se ramener Et là on est sur un enchaînement de tableaux qui est juste infâme au niveau de difficulté Et voilà La plupart des ennemis nous touchent une fois et on est mort quoi Donc là on est en plein moment sel Voilà le boss qui est juste derrière là Ah punaise, chaque fois je saute un petit poil trop tard Ah et tout le monde est nul à ce jeu Tu fais essentiellement du rétro pour être un clic indé Et je ne te suis pas Tente sur moi Attendez Hop Moi c'est totalement mon credo tout ça Et voilà, le petit follow en plus Mais c'est dingue que je ne te sois jamais tombé dessus C'est ouf hein Hop Voilà Donc bah Point on clic, j'en fais pas tant que ça mais il faudrait que je m'y remette un de ces quatre Et une box random de zap zap est vraiment pas Ouais il tirerait bien en ligne droite Là on aurait voulu se faire le jeu depuis à peu près une heure Ouais ouais Et du coup vous étiez sur quoi comme le jeu juste avant ? Allez, allez bon Vous allez bien sur les gens n'importe comment vous essayez de leur faire mal Et comme le fameux coup de vieux Selon comment il est donné, il peut faire très très mal Hop Voilà Quand même ça reste un meilleur jeu vidéo Ghostbusters Parce qu'il y a la plupart d'entre eux hein Quelque part ce jeu Tu le ferais quand le Royaume ? Je ne sais pas du tout Eva J'ai littéralement des milliers de jeux à faire Donc euh Un jour J'espère Mais le point exactement euh... Aucune idée Pareil que j'y ai... Allez punaise, si une fois je vais juste un petit peu sur ça Il y a aussi un jeu Peter Pan sur PS1 Je ne sais pas du tout ce qu'il donne Il y a un jeu sur un Dalmatien En Disney pur Prince Ah merde on va en avoir deux Aïe 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 Je vais faire un Zelda raton en ce moment Tous les Zelda j'en suis à Skyward Sword Je remets... Ah excuse moi j'avais pas vu Yes ! Ah nous les Zelda on les a finis un petit moment Le seul qu'on a pas fait C'est le Triforceros que je dois faire en multi depuis maintenant deux ans C'est le dernier qui me manque pour les avoir tous fait En tout cas courage à toi Tu as déjà fait le 2 du coup ? Ah mince ! Non c'est pas grave Il va nous lancer ici Je suis sorti du jeu Euh... ouais Blague à part d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un mod Il y a une version modée du 2 qui est très très bonne Des Zelda Je faudrait que je teste un de ces 4 Mais il parait qu'il est très dur aussi On m'avait dit de pas le faire donc je l'ai pas fait mais je le ferai à la fin C'est le dernier que j'ai fait C'est le dernier que j'ai fait Ouais si tu le fais sans Solus Pense à prendre un bon crayon et un bon cahier C'est le meilleur conseil que je puisse te dire Et une boite de Valium aussi Oh de l'enfer quand même ces Zelda Et dire que je connais des personnes qui l'adorent et qui le speedrun Enfin je dis ça je suis en train de faire erreur Thor Darkness hein Est-ce que c'est vraiment mieux quelque part ? Allez là on est pas trop mal Ah merde Pourquoi on avance ce coup-ci ? En fait le problème avec Zelda 2 surtout On rendra C'est avant tout Savoir ce qu'il faut faire Où il faut faire Comment il faut le faire Et c'est Y'a rien de logique Le jeu est totalement illogique C'est pire que les vieux point-on-click en vrai Voilà Pire que mon Kyrion Ouh largement pire que mon Kyrion Mon Kyrion c'est très sympa à côté Donc Kylion c'est un modèle de chasteté Donc Kylion c'est un modèle de chasteté Allez on y croit On voyait un petit peu de skill sur Hotchats On y croit un petit peu Siberia j'ai déjà fait le premier J'ai même déjà fait la Solus Complète de la version DS à l'époque Au tout début de Super Solus Ça casse J'ai jamais fait le 2 ni le 3 Ni ce week-end sortir y'a pas longtemps Ah tu devrais faire Steel Life alors si tu l'as jamais fait Ronra J'avais fait à l'époque ça avait un lien avec Siberia mais je ne sais plus lequel Il est beaucoup moins connu Plus sympa Non mais on est d'accord que la boule de feu elle ne touche pas mais elle se tp sur moi à quelques cent dix mètres près T'as déjà fait Steel Life ? Ah oui c'est vrai qu'il y en a 2 j'ai oublié Je suis totalement zappé qu'il y avait un 2 J'ai pas fait J'ai pas fait Dites moi les gens qui ont fait le jeu à l'époque Est-ce que vous êtes déjà arrivé jusque là au moins ? Tu m'étonnes que les gens lâchent le jeu En train de finir Ah mais putain mais Sur le flingue y'a un mod ne touche absolument pas ce que tu vises En plus on rendra encore merci beaucoup pour le raid Fasse une très bonne journée et puis bon quoi je ne pose pas Merde Allez on y croit Ah c'est Tark de la mort Y'en a un qui m'attaque derrière là Ouais j'ai l'impression que quand on est collé au mur derrière vraiment collé On voit les animations d'attaquer un petit peu les gens derrière mais genre que ça passe pas Allez go 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 Parce qu'il faut qu'on joue parfaitement Y'a un timing de ouf en vrai D'accord le truc Ah putain Ah putain Je me rappelle que le jeu de plateforme est ma spécialité pourtant On peut pas switcher entre les flingues tout blaguer et les boules de feu Ah t'as pas suivi le scénario On a plus les boules de feu On a plus le pouvoir C'est une meme ninja quand tu vas Et non j'irais directement avec les boules de feu C'est beaucoup plus Le DPS c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus précis en plus Des villettes Quoi de neuf ? Q C'est juste quand je sais plus quoi dire comme gros mot c'est Q en fait mon gros mot Un visiteur venu d'ailleurs Un visiteur venu d'ailleurs Un visiteur venu d'ailleurs Salaud Salaud Ouais putain il faut que j'arrive à t'aimer par rapport au moins il frappe quoi Il y a une meuf je mange un pamplemousse voilà Bah c'est cool Avec ou sans sucre Parce que dans le monde il y a deux types de personnes Il y a celle qui mange le pamplemousse sans sucre Et je ne sais pas comment vous faites Et celle qui mange avec sucre Sans Merde C'est un psychopathe Viet C'est juste qu'un putain de psychopathe Avec du ketchup pourquoi ? J'ai jamais compris ce principe du Merde Du pamplemousse en plat d'entrée hein Avec l'antine hein En quoi un pamplemousse est une entrée ? Ouh on est pas mal Ah putain mais j'y étais Quand j'étais petit je le coupais en deux Je mettais du sucre dessus pour le manger à la cuillère Puis je suis devenu quelqu'un de normal et de pas normal Et puis voilà Rien que de regarder le flunk toucher tout sous sa place cible Ça me fait péter un câble je sais pas comment tu fais pour pas tout casser Euh je suis déjà mort 3 fois cérébralement depuis le début du live hein Par contre je mange des mangues vertes avec du sel et ou du sucre C'est pas plus lourd son entrée à la cantine C'est pour qu'après tu aies les papilles gustatives toutes niquées Et que tu te dise que le reste de ton repas est finalement pas si mal C'est ça Ou il te propose un petit shot de Javel à la place Histoire que le reste du repas y passe à peu près C'est vrai que l'explication est pas con hein Même très plausible Attendez on va y arriver On va y arriver C'est vrai que ça me rend dingue de voir le truc T'as 50 ennemis devant toi et t'as l'impression que le laser il passe à travers tout le monde quoi Allez Bien Bien Allez on y croit Un petit skill qui déma sur le chat Non mais quoi ? J'étais en plein saut Après on est d'accord le truc blanc c'est dégueulasse c'est le truc blanc Tout le monde me parle de Hooper mais je ne sais toujours pas qui c'est Merci Le truc blanc sur les agrumes Ah les petits films qui délimitent entre les différents quartiers ouais Ça reste poinçante les dents Depuis hier c'est le thème récurrent les trucs qui a se poincé entre les dents Faites moi une liste de toutes les choses qui a se poincé entre les dents et que c'est chiant Ah bah si hier on parlait de saucisson Les poils Ouais Par exemple Les dents Des dents coincé entre les dents c'est très chiant Le gras de saucisson ça reste le pire on est d'accord La peau quoi en mord quelqu'un Est-ce que tu as des problèmes de zombieisme Skull Kid ? Oulah Oulah Mon dieu Mais Eva Oh mince J'étais pas prêt Allez Mais ensuite clickbait j'ai jamais eu Non mais ça passait là Alors ça va j'ai pas eu mal mais je m'y attendais tellement pas à cette réponse Je Mon innocence en a pris un coup Un Stripro saver Empoureuse Ah mon dieu Moi j'ai pas capté tout de suite, j'étais en train d'é... Mais pourquoi elle veut arrêter sa voiture avec les dents ? Ok... Oh mon dieu, commis... Ah il est dur, il est très dur ce jeu MomNiji Ah pas ce fr... Ah bah ouais bah du coup je comprends toujours pas D'accord Oh bah pas de Wally Bon, on se concentre, vous êtes dissipés là, on va jamais le finir ce jeu Oh le chat est pire que le streamer On est arrivé à ce point, à ce fameux point de non retour Je pensais jamais vivre assez longtemps pour ça Bien Bien Allez J'espère que c'est la dernière phase ça Ah Comment son... Ah ta mère ! Comment son pouvoir éclater les ennemis au passage quoi J'ai pas compris, il me faut un dessin ! Oh merde ! Ouais on doit pas être loin de la femme au mieux Ninji Normalement le mec qu'on voit derrière c'est le boss de fin Donc ça, ça doit arriver dans pas longtemps J'irai à passer ce chemin de la mort là Il commence à avoir mal au doigt à force d'appuyer sur le rayon C'est pas des conneries Ça ! Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments ça va un poil plus vite que d'autres hein ! Change de doigt Je ne vois plus tout ce que tu dis, je ne lis plus de la même façon d'un coup Eva Je ne lis plus rien Je ne lis plus rien Allez On est bien Bien On est bon Bien C'est arrivé qu'il a envoyé ses boules de plus près C'est pas la phrase du contexte, merci C'est pas la même bibine On barre, merde On se barre, on se barre, on se barre On se barre, on se barre Ah mais à chaque fois je retombe dessus Ouais ça a changé ici Ah mon dieu Mais au lieu du jeu c'est Tintin avec un casque, on dirait On pourrait y croire la difficulté du jeu Je suis désolé je m'en met pas Je m'en met tellement Oh c'est Kofi quand il était déjà nouis Je suis devenu brun entre temps Allez J'ai envie de voir si l'ennemi derrière il m'attaque vraiment Parce que regardez Vous voyez on voit passer des coups de temps en temps Et en fait il se passe rien Donc en fait je pense qu'on n'a pas besoin d'attaquer ceux qui arrivent derrière Ça a changé le Kofi Gang je suis choqué Ouais moi aussi je suis choqué Je crois que j'ai trouvé une strat pas trop dégueu en fait là Avec le coup des ennemis qui peut pas trop t'attaquer par derrière Ah fais chier Merci beaucoup Jonathan Ah en plus ça va être de notre foot Eva Bah bravo Tout le monde sait sur ce chat que je suis la Je suis l'innocence immaculée même Jamais la moindre mauvaise pensée Ou la moindre idée déplacée Ah oui bien sûr vous voyez Vous voyez Vous voyez Allez on est bon ? Meurs Merci Bisous Allez cette fois c'est la bonne Un homme Auto Ah non ça passe Ah trop tout est là par contre Là ça passe Et arrête de te cloner Et arrête de te cloner On va quand même Allez On a pas besoin de taper ceux qui passent au dessus de nous Sauf si ils arrivent vraiment au dessus de nous En fait quand ils passent derrière nous ils peuvent rien nous faire Mais il est juste invasible J'ai un cul en téflon Voilà bien On est bon Il colle vraiment dos au mur Ah merde Ah putain je m'attendais tellement pas à ça Moi je m'en vais Non c'est bon Tu m'en vais Tu m'en vais T'as pas envie de mettre en place À toi Ouais Oh Allez. Ok. Bien. Bien. Merde. Bien. Putain. Sérieux mais ça joue à cul dalle. T'as joué tellement à cul dalle. Oh bordel. Ah bordel. Ah putain. Ah. Quel bisou. C'est une touche. Mordel de baird mais complètement. J'ai l'impression que ça fait trois heures que je suis ici en vrai. Alors qu'on est vraiment à toute fin. C'est sûr qu'on est vraiment à toute fin ça le pire. Allez. Croisillon. En plus faut que je fasse bonne figure. Il y a même Kofi qui me surveille. Il paraîtrait qu'il croit encore que j'ai du skill. hein. Voilà. On est bon. Ok. Je saute pourtant. Je saute. On commence à douter. J'ai fini ce jeu il y a 13 ans. Ah ouais. Désolé. Moi j'ai commencé ce matin. Je découvre. Regrettes. Ça peut être bien le droit lion finalement sur PS1. Ah. A13. Comme le tout. Du skill tu y en a c'est juste pas le tien. C'est comme quand je dis euh. Je découvre ce jeu avec les yeux d'un enfant. C'est pas forcé que ce soit les miens. C'est pas forcé que ce soit les miens. C'est pas forcé que ce soit les miens. C'est pas forcé que ça soit les miens. Ok on est good. Non. C'est bon. Quoi? Ah putain. Ah le salaud. Attends j'ai dit qu'il y a encore Si ne se termine pas ce passage à 14h on t'oblige à voir Morbius au ciné Ah putain j'ai vu un mème qui était génial hier Vous savez le fameux moment où il y a le premier combat Goku contre Vegeta Et Goku qui dit à Vegeta Bon on va s'éloigner un peu on va aller à un endroit où il y a personne pour pas faire de victime Et Vegeta qui fait ok ils se barrent tous les deux en volant Et tu les vois se battre dans une salle de ciné avec Morbius quoi Ça m'a tué hier je suis tombé là dessus sur Twitter je crois J'ai trouvé ça juste excellent Bref Il y a vraiment c'est mauvais que ça ce film Et Goku Dark Master Bon courage pour le taf Manon Bisous Allez Tout le reste je maîtrise bien les bestioles et tout Maintenant j'ai ce truc c'est vraiment les bouboules C'est un peu random Ah putain j'ai pas vu arriver celui là Avec les nuits devant Morbius Et oui c'est la mode sur les réseaux sociaux de taper sur le jeu Sur le film Hop Ça a été 10 personnes dans la salle Un vendredi soir La semaine de sortie Deux personnes sont parties 30 minutes après Elle n'est pas restée jusqu'à la fin non plus Ça donne une idée du niveau Ah putain Surtout au prix du ciné quoi Au prix du ciné Même si c'est naze Moi je reste jusqu'au bout Donc ça doit être vraiment très très naze J'arrête les deux Je ne fais pas souvent les bons choix Oh le bisou Les blagues les moins courtes sont les plus longues Ou l'inverse Allez Voilà on est bon Oh Yeah Yeah Bien Putain mais sérieux On est d'accord que cette partie est juste pourrie du cul Ah et surtout là Là Amiens Je ne sais pas combien c'est le cinéma maintenant Mais déjà il y a 10 ans Le cinéma c'était 13 balles la place Sans la 3D Sans la bouffe Sans que dalle Je lisais bien les films Ouais je suis vraiment à toute fin Mais Ça c'est au niveau difficulté Qu'on est à toute fin quoi Enfin je pense qu'on est à toute fin Ça se trouve il y a encore quelques trucs Merde Bon tant pis C'est parti en arcade ça on aurait fait du flouze Mais totalement Allez Et c'est vraiment l'histoire des bouboules qui fait chiant Le reste ça va Les ennemis des fois ils sont tellement résistants Allez on y go Au moins si t'avais un point de vie en plus quoi Ça changerait tellement la donne Tu peux prendre une ou deux boules vite fait comme ça Le timing est tellement serré Merde Non Ah putain J'ai pas réussi à le virer Ah justement si je fais une pause Ça va aller encore moins bien Après là je suis dedans Mais Il faut juste que j'ai le petit coup de skill Le petit coup de chance à un moment Pour que ça passe Ah bordel Non mais en fait Elle touche pas directement Le saut en fait La tire j'ai l'impression C'est bizarre La hitbox est vraiment très chelou Ouais mais justement je pense que ça doit être encore plus cher maintenant Dark Master Il y a 10 ans c'était à 13 balles J'imaginais pas maintenant à combien ça doit être En fait ça me fait chier Dès que j'en bite deux pour en récupérer les deux Je préfère crever Dès qu'ils sont mal placés Ok Bah j'espère vraiment que c'est la fin Parce que imaginez qu'il y a Il y a encore des trucs plus loin dans le jeu Qui sont plus durs que ça J'ai envie de canner J'ai envie de canner Merde Putain mais le double Mais Le double saut qui a juste pas passé Le double saut Le premier saut était bon Le premier saut était bon Le double saut est pas passé Ah putain Attends mais là je fatigue un petit peu Regardez L'interview c'est très 60 quand même Au moins ça paraît augmenter Et tu rajoutes à ça la 3D Ou la 4D Et puis si tu as une petite boisson Ou un petit pop-corn Parce que je t'ai deviné que La bouffe et le coca Tu prends juste un truc à rignoter Et un petit coca Je pense que tu en as facilement Pour le du boire le triple Oh minimum Je crois que genre le plus petit truc de pop-corn à l'époque Mais vraiment le format mini Tu sais pour Pour enfant quoi Pour nourrisson On avait déjà au moins pour minimum 5 balles Oh minimum Ah pilier il se parle beaucoup plus que tout à l'heure J'ai l'impression Les brouilles Putain Ah stérile Non blague Est-ce qu'on peut les rusher ceux-là On va tester la plus grosse arnaque du siècle Je vais tester la plus grosse arnaque du siècle Je suis sûr que sur un gros malentendu En forçant un petit peu Ça passe toujours Non ça passe pas Les gens on peut pas les skipper Mais juste comme ça Non Un visiteur Oh mais mets-toi c'est désert Bah c'est pas le follow Et bienvenue chez Coffise Allez là ça maîtrise Y'a pas de soucis C'est là où ça chie C'est là où ça s'est passé Ça se passe C'est là où ça s'est passé C'est là où ça s'est passé J'ai fait Bien Alors cours On est 3ème phase Non mais il y a deux Ah putain je voyais Ah c'était tellement pas prêt j'avais pas vu que l'autre avait fait une boule de feu derrière Mais pas fais gaffe Oh bordel JT Je commence à choper un petit peu le truc Quel jeu de fou découvert dans les paquets de serial dans les jeux de nœud en France Mais oui il y a tout le monde qui a découvert dans les paquets de serial ce jeu au final Allez Allez Il arrive au bout d'un moment quand même Oh 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 Allez Allez Bien Ah Ah c'était déjà je pensais que j'étais mort ouais Oh 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 C'est impossible là Oh 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 Ouais merci Claviette Comment tu vas ? Déjà une demi-année Merci beaucoup Pour ton sub Comment tu vas ? Et qu'est-ce que ce jeu ? Ce jeu est une horreur Ce jeu est un connard Tu appelles des stups Merde, tu fous-tu Ouais Comment ça va ? Merci encore pour cette demi-année de sub Franchement le jeu en no-hit ça va être tellement Quasi impossible en vrai Après on dit que c'est moi qui ai dit des choses Et il vient de dire qu'il allait sortir les artigrilles Tout de suite Là c'est toi qui interprète Franchement je profite du fond de mon lit D'ailleurs super intéressant Qu'est-ce que tu as dit ? C'est Numérama La semaine dernière Merci Seule bise de ce truc C'est un gosse qui doit retrouver son chien Alors on dirait pas trop comme ça Mais c'est vraiment le pitch Il y a un truc bizarre avec une éclipse Et on se retrouve là-dedans avec des méchants Merde Et bon Ouais il y a un enfer de retrouver son chien Mais complètement Complètement Allez Je teste des trucs pour voir s'il n'y a pas moyen de faire plus de dégâts Mais non Allez Les bouboules Les bouboules Il y a combien qui repopent je sais pas Merde Bien Encore Go Il y a trop d'un coup d'un coup Je m'en cuanto Je m'en Il y a mon Tolu ile Je m'en Merde Elle est pas trop mal Putain mais le double saut qui passe pas Fait chier On était tellement bien là Punaise Bien que quand j'étais enfant j'ai appuyé sur tous les boutons pour que ça fonctionne Mais je comprends tout à fait C'est à côté C'est le même dev Eric Chahi Allez Putain il y avait une belle maîtrise du geste C'est tout C'est moche Allez go Ok on est bon Ok on est bon Ok on est bon Bien Go Sous-titrage ST' 501 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 Merde Go Ah putain ! Avec tous les mouvements de trucs jaunes j'avais pas vu le petit projectile de orange Sous-titrage ST' 501 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 Go ! Et on est bien, j'ai chopé le timing. Viens ! Là c'est la merde ! Ah ! Oh bordel ! On y était ! Oh putain ! J'ai cru ! Viens pour la pinou ! Ah mais c'est pire que le dur là ! Là je suis retombé dans la drogue aujourd'hui en plus, à cause de ce jeu. Une petite feuille mousse pour rester dans le zap zap une fois que t'es fini ? Non ça va aller ! Ah mais là c'était beau en plus ! Tout était parfait ! Tout était parfait ! J'espère vraiment que la fin est vraiment pas loin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien ! Bien ! Viens ! Viens ! Dernière phase J'espère que c'est la dernière, ça se trouve il y a encore des trucs derrière Ah putain, en même temps il y a le mec au dessus de moi, il y a le mec à la droite de moi, enfin voilà quoi Ça devrait plutôt s'appeler Deadness que Darkness mais complètement Ça me rappelle un niveau de Pandemonium 2, désolé à rester bloqué dessus pour abandonner Non mais je comprends Il y a des jeux comme ça où juste à cause d'un niveau à la con tu les finis jamais parce que voilà quoi Ce serait dommage, tout le reste du jeu c'est plutôt bien passé au final Oh, pas pour autant qu'il a été facile hein, loin de là Il n'y a pas de raison Allez, j'étais à un poil ouais, entre les dents mais... Un poil comme ça non Un poil comme ça non Go Ils ont trop avancé les monstres devant, c'est chier Ils vont voir un truc j'ai pas le voir venir arriver, c'est gros Oula, merde, j'ai chier Et bien, on a eu un des deux là Lève pas Quaisement Lève-moi Oui Pas le moment Le problème c'est que je voulais pas qu'il y a les yeux et je suis resté trop au sol Fais chier, fais chier Trop de grids, trop de grids, trop de grids Le problème c'est quand il t'attaque et que t'es... Sinon t'es en top 4 derrière hein Il devrait attaquer juste 2 secondes plus tard ça aurait été top Ah mais non, le jeu triche on est d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est le jeu qui triche Mon skill n'en est en rien la cause L'empêche je fais de me rendre compte que les mecs qui étaient un mètre derrière moi ils peuvent pas m'attaquer s'ils sont hors écran Ça va être pas mal hein Ça parait de concentrer mon fesson un peu plus Allez On y croit On y croit Bien Des just mais c'était bien Go On y croit Quoi ? Ok j'ai pas compris celle là J'ai pas compris, je l'ai vraiment pas compris Allez Je rage pour toi aussi tu me verrais derrière mon écran je râle toute seule Ne préchauffe du saut parce que l'animation est trop lente moi en marteau mais moi aussi Ça me donne envie de manger du chocolat tiens tu m'étonnes Voilà vu comment je suis énervé je peux m'envoyer un kilo hein Faisent Quoi d'une personne qui parleחé du coup de main C'est impossible Ja Mais kiens C'est pas possible Il s'est pas possible Mais oui Il s'est pas possible Quoi C'est pas possible Je sais pas Quoi Il s'est pas possible Ok C'est pas possible C'est pas possible ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais tellement loin ! Allez ! Un dernier skill Kidama les amis ! Il manque juste un poil de skill Ah là j'étais plus qu'un mini poil ! Mais en vrai faut pas que j'essaie de les battre Je pense des amis faut que je cours après J'essaie de les buter Mais je pense que dès qu'ils sont comme ça Dès qu'ils sont en bouillie là Il y a moyen de courir en fait J'essaie forcément de les buter Tu vois qu'il y a pas d'autre monde derrière faut que je cours Et c'est pas légal de faire des passages comme ça dans les jeux vidéo J'essaie de les retrouver en me balançant d'arrivement en arrière en plan après jeu jeu Non elle est de garde Donc j'aurai même pas un soutien moral pour ce soir Elle rentre que demain Elle rentre que demain C'est un medie Allez, go ! Ça me gratte le nez bien sûr au bout de moi ! C'était un peu tôt mais c'est passé ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Go ! C'est parti 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 ! Ferocious ! Ah non mais j'en peux plus ! J'en peux tellement plus ! J'aurais dû les buter ! Moi je pensais qu'il fallait juste que je continue tout droit et c'était bon ! Et coucou chili-wili ! Bienvenue ! J'aurais dû les buter en fait ! En plus on avait largement le temps ce coup-ci il n'y avait pas d'attaque, il y avait caudal ! Il y avait caudal ! Il y avait caudal ! J'ai joué tous les ennemis de ce jeu avec leur bruit de saleté spécialement d'un qui me découte qui se fait défragmenter dans un trou noir ! J'ai joué comment le gamin se fait lamellater de tout ce qu'on est dans ses missions de mort ! J'ai joué le gameplay avec l'attaque ! J'ai joué le mouvement tellement long de ce jeu ! J'ai joué et ce méchant pourri ! J'ai joué le message que représente toute cette aventure ! C'est censé montrer comment vaincre sa peur du noir ! Et bah là la peur je la bip ! C'était profond ça Runmad ! On sent que ça venait de loin ! En plus le pire c'est que je crois que je connais la fin en vrai ! Où ça ? Merde ! Nu ! Ah ! Si vous savez bah on sachons ! Si vous savez bah on sachons ! J'ai juste envie de t'envoyer une action replay là ! Ha 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 ! Il m'étonne ! Un limited power ! Action replay ! Hiiii ! Et coup pas d'abouane quand ça va ! Ha 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 ! Allez ! Ah ces cons étaient tellement prêts de ta la ! Il fallait juste se retirer dans le dernier fragment pour qu'il tombe dans le vide ! A tous les coups c'était ça ! C'est juste que je pouvais pas tourner en arrière avec les deux gros connards qui mansaient les boubous là ! Non, j'irai même plus ! Tchk ! Sous-titrage ST' 501 Ok Ouais en effet c'est un abus total l'ennemi Trop de spam Entre le spam et l'autre qui spam boule de feu là Dernière phase En plus là pour le coup on est vraiment sûr que c'est bien la dernière Merde Ah putain J'ai tellement pas vu la deuxième arrivée J'étais occupé à m'occuper du mec au-dessus de moi J'ai rebolé les solutions à tous les soucis Et les boss peuvent nous le prouver C'est complètement C'est ça le dernier boss en fait va littéralement me prendre la moitié du temps de jeu en fait Un jeu que personne n'a jamais fini C'est juste le boss qui va me prendre la moitié du putain de temps de jeu quoi Proto Proto Coucou Yann J'ai vu la fin tu serais étonné Je crois Soit que je l'ai vu Soit que Soit que Soit que je me l'imagine Mais je crois avoir le plot twist de fin Je préfère pas le dire au cas où c'est vraiment ça Pour pas spoiler tout le monde De la super surprise qu'on va avoir Je vais faire comme les tours de magie Je vais noter ça sur un bout de papier Voilà Comme ça on verra si c'est bien ça La fin je vois pas comment j'aurais pu l'avoir Mais je la pressens bien en mode Voilà On verra On verra On verra si c'est bien ça Je sens vraiment le plot twist à la con A la fin du jeu Il faut partir du principe que c'est un jeu pour gamins Et du coup ça va être un plot twist pour gamins On est bien Merde Je vais le rusher j'ai pas eu le temps Allez dernier une droite Sous-titres par Jérémy Diaz Et on est bien là Merde on est pas bien Dommage 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 Putain mais il envoie ses boules de feu Au pire moment ever Il va se retrouver dans lequel il y a encore plus d'ennemis là Merde Oh putain T'as vraiment l'impression que c'est fait exprès Oh coucou une jouelle Coucou Indiana C'est dingue quand même qu'il était aussi dur Mais oui Mais oui Mais oui J'ai déjà vu quelqu'un le finir J'ai eu la fin deux fois Est-ce que c'est déjà pas deux fois trop C'est sale pire C'est quand même on a tout Il faut juste que les astres s'alignent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est bon Dernière phase C'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pour ce jeu, juste pour le boss de fin En me disant que j'arriverais peut-être pas à le faire J'aurai tellement pas le courage Bon si j'ai pas le courage maintenant j'aurai jamais Quel dommage quand même Le tout tout à l'heure on l'avait sale pire Y'a une paire de fois on l'avait vraiment Ca joue juste à pas grand chose Tout de suite là comme ça Grattus Allez dernière phase Sous-titres par Jérémy Diaz Ah putain Le double sous qui passe pas Merde Le pire c'est qu'on y est vraiment quoi J'ai juste à buter les deux trucs qui sont au sol Et puis après je suis libre pour avancer quoi Large Le pire c'est que tout le reste roule Les ennemis je les maîtrise bien Les ennemis je les maîtrise bien J'arrive à bien me placer Je visse pas trop mal Ça tient vraiment à que dalle Ça tient vraiment à que dalle Bon allez on rush En vrai là il y'a peut-être moyen Bon c'est une heure derrière là faut que je se gaffe Ah putain j'ai trop hésité J'arrête de tirer au moment où on s'est à lancer les boules pour avoir le bon timing Ouais il y'a des phases que je peux rush un petit peu en vrai Je pense J'ai juste que je joue mieux Pas obligé de tous les buts à chaque fois Y'a moyen de se faire plus rapide on va dire Plus calme Là je peux y aller On va rush de façon sale sale hein Go Merde C'est parti C'est parti C'est parti Ah merde j'étais quand même petit poil trop avancé dommage Mais en tout cas j'ai trouvé une nouvelle strat c'est cool Et go Go ! Go ! Ah merde c'est pas passé ce coup-ci, dommage ! Ça me rappelle la fois on avait fait le live sur la fin de... Quand on avait fait les concertos en entier, le dernier niveau de fin, je suis resté les bombes dessus pour rien. Les gars ils arrivent, je sais pas pourquoi. Allez ! Faut rusher mais pas trop. Un truc qui vise tellement pas en vrai. Un truc qui est parti. Ouh. Ouh. Go ! J'aurais dû continuer quoi ? J'ai freiné avant la fin et fait que je cours. Non. Je teste des trucs hein, je teste des trucs. Non ouais, ça marche pas. Non, j'ai vol. On peut y aller. J'ai pas de passage là. Eh ! J'ai bien rattrapé là. Ah ! Ah par contre, on pourrait manger les ailes. Ah ! 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 J'ai pas l'impression d'être là, mais j'ai pas l'impression d'être là, j'ai pas l'impression d'être là. J'en ai bon, dernière phase. J'ai pas l'impression d'être là, j'ai pas l'impression d'être là. Oh ! Coucou j'avoue ! J'espère que c'était bien le boss de fin putain ! C'est dégueulasse ! Non ! Ne fais pas ça ! Nous allons tous mourir ! Non ! Tu vas mourir ! Aller ! Oh ! Non ! Non ! Oh c'est ça ! C'est bien le boss de fin ! Donc je vais terminer en 7h dont 6h de boss ! Ah ou peut-être pas ! Alors Mendy tu as peur de moi hein ! La P2 ! La P2 ! La P2 ! La P2 ! Non mais c'est ça hein ! Bon ben la P2 ! On va être tout noir ! Ta gueule ! Ah bah il est terminé ! Ok on peut rien faire ! Ok on peut rien faire ! C'est le gros fun là ! Je pense que c'est la partie préférée des jouants ! Ah ! C'est Warcraft 3 unusual ! D'accord ! Je crois avoir compris ! D'accord ! Je crois avoir compris ! Je crois pas que c'est que c'est important ! Pas du tout ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501